Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.17 des notes de patch que j'ai fait pour la première fois sans avoir joué entre les deux parce que j'étais assez on va dire pris par les événements mais par contre ce que je peux dire c'est qu'on a un patch qui allait en être assez intéressant dans ce qui va être changé on va dire à peu près parce qu'on a des changements qui à peu près sont faits pour normalement avoir un impact sachez qu'il y a quand même pas mal de changements qui vont être faits sur lesquels je pense qu'on va pouvoir passer quelques minutes mais comme d'habitude on va essayer d'avoir quelque chose d'assez concis pour pas non plus passer en revue le truc pendant 1000 ans et aussi sachez que vous pouvez mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous plaît alors c'est la première fois que je le dis maintenant au début de la vidéo et pas à la fin mais voilà je veux aussi être sûr que vous avez tous l'info avant que vous partiez dans les différentes catégories pour savoir quel champion vous avez envie de voir ou quel changement vous avez envie de voir bref donc qu'est-ce qu'on voit dans on va dire ce patch pour l'instant la première chose qu'on voit c'est qu'on a principalement plus de buff que de nerfs mais encore une fois toujours le même truc avec le patch précédent il faudra voir quelle sont la teneur des buffs parce que même si je dis qu'il y a potentiellement des varières des trucs qui ont de l'impact ça veut pas forcément dire que tous les buffs vont avoir de l'impact et que finalement on aura pas potentiellement plus de nerfs qui auront d'impact que de buffs même s'il y en a plus en gros les buffs ont pas l'air scandaleux dans le sens où bon Elise, pas, ouais on voit plus trop Elise en ce moment donc c'est à peu près normal de l'avoir buff Gnar pareil par ça je commence à perdre des duels qu'il est pas censé perdre en phase de lane et qui d'ailleurs a toujours une phase de teamfight qui est un peu compliquée à mettre en place or il y en a qui est toujours pas jouée alors qu'elle est forte Lux qui ouais effectivement ça commence à être un peu compliqué pour elle même si pour le coup c'est pas si problématique que ça c'est juste que les gens ont pas tellement envie de la jouer surtout en pro Samira a été jouée un peu c'est juste que pour le coup la destruction d'interaction qu'elle avait avec Dractar a fait que le personnage a pris un sacré coup tous ces de fait lol et Vex lol lol MDR d'ailleurs un des pires persos du jeu donc en tout cas en termes de puissance je dis pas en termes de design c'est vrai que c'est un personnage qui a du mal à faire sa place dans la méta donc pourquoi pas et Zoé pareil à peu près on va dire au niveau des persos fort on a beaucoup d'assassins Kha'zix je suis à peu près d'accord Kane pareil Kindred aussi même si bon ça va quand même faire beaucoup de nerfs Nafari pareil je me demande si c'est pas un peu le nerf de trop mais on va voir un peu et Xerat pour le coup c'est surtout en support donc on va voir comment ça se fait mais c'est vrai que pour le coup les buffs qu'il avait reçu sachant que c'était déjà un personnage qui était plutôt viable on va dire en support ont peut-être rendu le personnage un peu trop fort dans le rôle également surtout le fait d'avoir un projectile de plus au niveau 6 forcément comme t'es un support et que tu vas souvent pas avoir énormément de niveaux le fait d'avoir ce buff là dès le niveau 6 ça te permet quand même d'avoir une puissance un peu plus élevée pareil au niveau des ajustements on a pas mal de changements de personnages qui vont être on l'a dit ajustés donc on va voir un peu c'est difficile de dire s'ils méritent les ajustements qu'ils vont avoir sans les voir mais ouais après au niveau d'items on a pas mal d'items qui vont être changés donc ça va être assez intéressant à voir parce que pour le coup c'est il y a pas mal d'items que je vois qui sont assez piquants on va dire assez spicy dans la méta parce que des trucs comme Dractar des trucs comme l'arc bouclier immortel qui pour le coup lui est un peu dans le sens inverse qui est vraiment dégueulasse et pour le coup il y a des items qui sont forts et qui devraient être nerfs normalement mais il y a des items aussi qui devraient être buff parce qu'ils sont pas assez piques mais je crois que soit de 100 ça va être un nerf je crois pour le coup ce qui est un peu bizarre on verra et on a un truc sur le marché du futur que j'ai vu passer et ça va être intéressant d'en parler voilà bon une intro un peu plus longue que d'habitude mais c'est nécessaire je pense parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont l'air d'être changés dans ce patch et on va pouvoir passer directement au champion alors Atrox alors ça c'est un truc assez intéressant parce que c'est deux lignes mais pour le coup c'est deux lignes qui font quand même pas mal de changements en réalité et qui sont un buff qui est beaucoup plus gros que ce que les gens s'attendent donc les dégâts et la compétence passive sont désormais magiques et les dégâts du Z sont désormais magiques donc qu'est-ce qui se passe ? en gros c'est ça c'est un buff mais c'est un buff bizarre parce que comme ils le disent ça va supprimer l'interaction qu'il a avec la Dractar qui fait que alors du coup on va pull up le wiki pour ça du coup pour être bien sûr mais en gros ce qui se passe je peux pas putain Vesperal Sword of Dractar je sais pas comment on l'appelle merde bon ça me fait chier en gros ça me fait chier donc je vais regarder sur mobile et je vais vous le lire parce que ça m'énerve donc oui la Dractar c'est un buff sur les dégâts des compétences mais de ce que je vois c'est pas un truc qui est spécifique aux compétences qui font des dégâts physiques par contre effectivement la létalité est une statistique qui n'impacte que les dégâts physiques et donc du coup ça veut dire que les dégâts magiques forcément on va avoir moins de on va pas déficier la létalité d'Athrox alors après comment dire je sais pas sûr que ce soit le nerf que Riot pense que c'est dans le sens où alors déjà la plupart des dégâts d'Athrox ne viennent ni du passif ni du Z la passif c'est surtout pour régénérer des HP dans les teamfights et le Z c'est c'est un CC c'est plus un sort qui sert à CC qu'à faire des vrais évitables dégâts ce à quoi ça va servir par contre c'est augmenter ses dégâts en général parce que avoir des dégâts magiques dans son kit ça fait que ça va être de plus en plus difficile d'itemiser contre Atrox parce que par exemple si je pars sur une énorme Brumble Vest ou une code de maille gigantesque et bien le passif et le Z feront toujours autant de dégâts en plus de ça il faut se dire que les champions range donc si par exemple je vais dans les champions et que je prends un truc genre Miss Fortune par exemple vous regardez que même si l'armure est assez faible au début elle a une croissance d'armure qui est longue qui est grande et qui au final arrive sur une des valeurs qui approche des 100 mais la magique résiste elle elle n'augmente pas aussi vite et aussi fort avec les niveaux que l'armure ce qui fait que ça va augmenter les dégâts qu'il inflige sur les personnages squishy on va dire techniquement parce que effectivement oui il va toute la létalité la pénétration d'armure tout ça effectivement ça va pas s'appliquer à ces sorts là par contre il aura pas besoin d'avoir autant de létalité que ça enfin autant de pénétration magique pour on va dire arriver au même stade de dégâts que la pénétration physique en gros parce que la plupart des personnages ont beaucoup d'armure mais pas tous les personnages ont beaucoup de résistance magique après je me doute bien qu'en late late game ça peut potentiellement plus être un nerf parce que t'as énormément de pénétration d'armure dans le kit d'Atrox genre énormément genre généralement t'as des trucs genre Cerilda Coupré Noir des trucs comme ça même avec du coup Dractar qui est son item mythique actuel donc ouais je pense que ça va pas changer totalement foncièrement le build d'Atrox à part si vous voulez partir sur un comment on appelle ça sur un Dominique parce que Dominique du coup lui ça augmente aussi la pénétration magique du champion donc peut-être que ça va être son item honnêtement ce serait pas si problématique que ça en réalité parce que alors certes tu perds l'hability ace que donne le Cerilda ça c'est chiant mais peut-être que tu peux utiliser le crit avec les items et avec les auto-attaques peut-être dans un build comme Trinité par exemple Atrox Trinité qui existe peut-être ça peut se faire je pense pas que ça va être le build mais ça peut être intéressant de tester au moins sur quelques variantes d'Atrox mais en tout cas les dégâts magiques comme on l'a dit ça va rendre un peu plus difficile l'itimisation contre ce dernier et je pense que c'est un buff jusqu'à 3 ou 4 items on va dire avec 3 ou 4 items je pense que la pénétration d'armure commence à arriver à des points où tu vas faire des dégâts bruts sur les caries ce qui fait que du coup les dégâts magiques du passif et du Z vont être réduits par rapport à avant mais en dehors de ça ça m'a pas l'air d'être le nerf que ce que Riot attend on va dire même si d'ailleurs c'est un ajustement donc je suppose qu'ils ne cherchent pas que ce soit un nerf mais ouais Action ! les stats de croissance en PV et en armure ont été augmentés la stats de croissance en dégâts d'attaque a été réduits ok donc je suppose que ça sert à le rendre un peu plus tanky en lead game tout en le rendant un peu moins fort en termes de dégâts surtout que je suppose qu'il y avait un truc avec Action et avec le fameux build Actuality avec le build Action qui part sur des trucs un peu bizarre un peu bien un peu bien létalité un peu bien pénétration d'armure tout ça où certainement tu avais tendance à vouloir un peu bénéficier des dégâts de base que t'obtiens et pas le jouer full on hit comme les gens peuvent le faire qu'est-ce que c'est que cette merde pas de stride ils font peur les gens font peur j'ai peur de fou ok bref donc c'est plutôt dans ce responsable qu'il faut regarder d'ailleurs ouais c'est ça il y avait quelques games il y avait quelques games certainement pas le sample size pour que le winrate soit un peu démontre un peu quelque chose quoi on va dire mais ouais on voit qu'il y a quand même dominance principale de dégâts crit en général et aussi de compétences un hit après j'avoue que la gale force est un peu curse pour être honnête mais bref donc ouais pas mal de de on va dire de de build qui joue sur les effets un hit sur lequel du goût forcément le nerf de l'attaque de la croissance ad va pas énormément impacté puisque ben lol quoi enfin c'est à dire que c'est à dire que en fait tu vas faire plus de dégâts par les dégâts à l'impact que tu vas faire sur les sur chaque compétence avec des items comme au bout du rouleau comme Kraken Slayer comme justement le Ginzo par rapport à des builds de full létalité ou des builds avec Straits Raker qui utilisent beaucoup la dé de base du personnage donc c'est surtout un nerf on va dire de ces builds là et du coup des builds de létalité genre Yomu Eclipse Dactar plutôt qu'un nerf des builds avec Ginzo tout ça donc pas vraiment un gros nerf d'Akshan c'est juste pour empêcher des builds un peu bizarres on va dire et pour le coup le buff de PV et de croissance en armure on le prend quand on est Akshan parce que même si c'est pas énorme ça je vais vous l'accorder ça reste ça reste un petit bonus en termes de on va dire de durabilité Blitzcrank le PV de base et la résistance magique ont été augmentés effectivement en base de 633-650 c'est la moitié d'une auto-attaque c'est pas incroyable résistance magique 28-32 ça va en termes de chiffres c'est plutôt pas dégueu on va dire la vitesse d'attaque de base et le ratio de vitesse d'attaque ont été réduits ok les PV du bouclet et la compétence physique ont été ajustés donc maintenant au lieu d'être de 15 à 45 selon le niveau c'est 30% donc on est sur un buff du Blitzcrank support gros buff de Blitzcrank support du coup même si on est d'accord qu'en début de game oui c'est plus un nerf qu'autre chose parce qu'en réalité en début de game tu vas pas réellement vous taper le shield au maximum en réalité c'est surtout en late game que ça va être vraiment impactant et là t'auras moins de PV max en général enfin de shield on va dire de maximum de bouclier mais c'est vrai que si on est vraiment dans des combats jusqu'à la mort en early game ça va être un buff pour le coup parce que t'auras plus de vachement plus de bouclier en début de partie ok le zuku en mana du zed a été réduit et la vitesse d'attaque bonus a été réduite aussi ok donc ça c'est encore un buff pour le support parce que ça te permet de plus d'économies en meilleure économie en botlane en termes de régestion de ressources même si oui effectivement t'es moins fort en 1 contre 1 mais c'est pas comme si Blitzcrank était spécifiquement fort en 1 contre 1 ok le E pour un acier alors les dégâts physiques supplémentaires passent de 75% des dégâts d'attaque plus 25% de la paix à 100% des dégâts d'attaque et 25% de la paix donc c'est un buff on va dire flat pour à peu près tous les Blitzcranks le core mana passe de 40 à 25 ça c'est sympa pour le support spécifiquement par exemple le E d'un physique géant de plus de dégâts à 150% de dégâts d'attaque bonus au non champion ok donc ouais c'est bien ce qui me semblait parce que je crois que j'avais vu passer un truc comme ça sur Twitter ils essaient de détruire Blitzcrank en jungle en gros c'est à peu près ça qui se passe nous on est un champion assez sain bien apprécié les champions nous on a annulé les changements apportés l'an dernier qui est axé sur Blitzcrank jungler l'anima c'est a été révélé que pour en plus on vient dans les deux rôles était compliqué que même lorsqu'il était viable dans la jungle les joueurs n'étaient pas franchement intéressés par Blitzcrank jungler pas seulement maintenant nous voulons nous construire sur le cœur Blitzcrank support son rôle le plus populaire ok moi ce qui me fait peur un petit peu c'est que Blitzcrank qui est déjà un champion qui par la simple existence de son grab sera toujours viable dans les compositions où il peut apporter des trucs principalement des compositions qui manquent d'angage et qui se passent principalement sur le peel et la défense genre un truc avec Cassiopea par exemple qui ne peut pas forcément approcher vers des adversaires ou alors justement des compositions qui sont contre ce genre de personnages là parce que justement par exemple Cassiopea c'est un genre de champion qui est parfait parce que si tu es un champion comme Cassiopea qui n'est pas très mobile mais qui a des très bonnes compétences de dégâts et de contrôle de foule lorsque tu es proche d'elle et bien c'est très intéressant d'avoir un Blitzcrank à côté de toi puisqu'il va pouvoir amener les gens proches de toi pour que tu puisses leur mettre des dégâts mais aussi s'il est dans l'autre équipe ça va lui permettre de te grab à une distance où toi tu ne peux pas forcément faire grand chose et où tu n'as pas les dash pour pouvoir esquiver donc c'est le genre de champion qui peut être très intéressant dans ces cas là en draft peu importe ce qui se passe au niveau de son équilibrage ou autre chose tant qu'il est ingrable tant que la phase de lait n'est pas horrible et du coup le fait de te faire autant de buff en général surtout sur des buffs sur Blitzcrank support parce que ça c'est un buff ça vu que tu ne vas pas max à compétence tu as toujours les 30 de base donc ça reste un buff aussi surtout que Blitzcrank ne va pas arriver jusqu'au niveau 16 dans une partie ça va être très long on va dire le E du coup c'est un buff en général en termes de dégâts donc c'est pareil buff de Blitzcrank support pareil pour l'économie ici ça on s'en fout parce que Blitzcrank on ne fait pas de dégâts avec ton ADC mais ça on s'en bat les couilles et d'ailleurs le R du coup les dégâts passifs donc tu as de 50 à 150 plus 50% de la paix à 50 plus 150 100% de la paix et plus 2% du mana max ok alors ça par contre c'est un buff de rien du tout parce que personne ne fait ça c'est à dire que personne n'achète du mana sur Blitzcrank allez peut-être que Zeké à la limite si tu veux faire Zeké non pas Hyrule du coup c'est l'ancien il y a Zeké ce convergence c'est ça ça fait du mana c'est ça bon il y a certains items qui vont donner du mana mais on n'est clairement pas sur des trucs de fou tu ne vas pas baser sur Frozen Heart du chevalier pareil ça ne fait pas de mana ouais donc à part si vraiment il prend la convergence de Zeké qui n'est pas non plus l'item le plus voilà c'est pas comme si c'est pas comme si ça va être un truc de fou furieux que Blitzcrank va prendre à chaque game non plus quoi donc certes c'est cool c'est cool mais c'est le seul item qui va vraiment impacter son mana parce que généralement tu ne veux pas partir sur l'item qui donne du mana les items support sont plus axés sur la régénération du mana et pas sur le mana max donc voilà même avec Thimbulwinter ça m'a l'air d'être compliqué donc ouais ce buff n'a pas forcément d'impact par contre le reste ça a pas mal d'impact sur Blitzcrank support et on risque de le voir un peu plus notamment parce que du coup même s'il a moins d'itets d'attaque en général c'est vrai le fait d'avoir légèrement plus de PV légèrement plus de résistance et surtout le fait que c'est qu'on maintenant soit buff overall surtout via l'économie spécifique du support qui fait que tu n'auras pas beaucoup de niveaux et pas beaucoup de gold en général le fait que les dégâts de base augmentent en général et que les cours de mona diminuent surtout ça rend le personnage vachement plus facile à jouer dans la lane ce qui est un peu la partie la plus dure d'une lane Blitzcrank en général parce que pour le coup même si on a l'impression que le Blitzcrank peut être un gros bully s'il arrive à toucher des graves le reste du temps c'est à dire 99% de la lane on s'emmerde donc voilà c'est un buff de Blitzcrank et ça va faire un peu peur il faut faire gaffe un peu avec Blitzcrank dans le support parce que ça a l'air d'être un champion vachement puissant Elise le bonus des dégâts magiques et les soins octroyants des attaques de base a été augmenté la durée de l'étendissement du E a été augmentée ok attendez avant de passer sur Elise juste deux secondes dernière chose parce que j'ai oublié de parler de ça parce que je me suis dit bon quand même il faut que j'en parle viteuf parce que j'utilise souvent Blitzcrank dans la jungle pour illustrer le problème que j'ai avec les supports qu'on veut mettre en jungle notamment rel tout ça et le fait que Riot décide de faire marche arrière sur Blitzcrank ça prouve un peu mon point qui est que c'est très compliqué de rendre un personnage fort en jungle un personnage support fort en jungle sans qu'il soit aussi fort en support et dans le cas de Blitzcrank justement on est sur à peu près la même chose sauf que du coup Blitzcrank jungle a jamais vraiment décollé parce que tu ne pouvais pas buff Blitzcrank jungle suffisamment pour que Blitzcrank support ne soit pas broken aussi donc c'est un peu compliqué à ce niveau là et en plus on a vu que les gens n'étaient pas forcément intéressés par un Blitzcrank jungle généralement parce que le personnage en lui-même est équilibré de manière à ce que tu sois enfin si tu veux garder son grave dans l'état qu'il est tu ne peux pas non plus le rendre trop trop fort non plus ce qui fait que on va toujours être un peu bloqué donc ouais compliqué on va dire donc on est donc sur Elise donc la compréhence passive donc les dégâts les dégâts magiques supplémentaires dans les attaques de base lorsque tu es en forme araignée je suppose c'est ça donc passe de 10 40 plus 20% de la paix à 12 42 plus 1% de la paix alors ça a l'air vraiment faible pour le coup mais pareil pour les sauts à l'impact d'ailleurs 4 6 10 6 8 10 12 ça a l'air vraiment faible on va dire mais il faut prendre en compte le fait qu'elle va mettre beaucoup d'auto-attaques en général donc ça peut finir par faire des trucs mais après c'est comme les buffs de 2 d'année c'est assez difficile de vraiment s'imaginer là tout de suite l'impact que ça va avoir sur son clair de jungle peut-être que ça va les faire gagner genre 5 à 10 secondes peut-être maximum mais je sais pas si ça augmente aussi les dégâts magiques des araignées aussi dans ce cas là ça peut peut-être être assez fort le reste du temps bon j'avoue que même si on prend en compte le veille que elle va attaquer très longtemps à part l'augmentation on va dire de la vitesse du premier clear ça va pas être un truc incroyable non plus et derrière le cocon il y a une durée d'étourdissement qui passe de 1,6 à 2 à 1,6 à 2,4 mais est-ce que tu max le E c'est pas non du coup tu max pas le E puisque c'est la même compétence que l'espèce de de compétence où tu vas dans les airs donc ouais pas un truc de fou furieux en réalité tu vas certainement le max en 3ème je pense que même le Q spell tu le max en 2ème après l'araignée en réalité de toute façon on peut regarder mais je pense que ouais c'est ça je suis le max en dernier alors maintenant on max le Q en 1er d'ailleurs intéressant allez à mon époque à mon époque il y a genre 4 ou 5 ans on max c'est plus le Z en 1er mais intéressant du coup ouais donc c'est plus un ouais comme vous voulez le max commence à au niveau 14 donc en réalité on s'en fout un peu je sais pas où le Q on s'en fout un peu de ce genre de ce genre de changement donc ouais pas fou comme changement sur release à la limite un petit un petit buff en termes de vitesse de en termes de vitesse de clear au premier mais ouais c'est vraiment son premier gank qui sera un peu plus fort mais ouais surtout que la jungle va pas certainement les junglers vont pas vraiment arriver au niveau 16 assez rapidement donc pas si impactant que ça Gunnar comment est-ce que voilà les lunettes les lunettes gamer les dégâts de base du A donc du Q-Speed de Mega Gunnar ont été augmentés donc pas de 25 à 205 plus 140% de la P enfin de la D je sais moi à 45 plus 225 plus 140% de la D ouais c'est un plus 20 overall mais enfin tu vas pas non plus utiliser le spell si souvent que ça surtout que c'est Mega Gunnar donc c'est limité dans le temps en général peut-être le toucher une ou deux fois mais ça va pas ça va vraiment pas être un truc si fou que ça en termes de buff de dégâts de base vraiment 20 c'est très très faible on va dire c'est vraiment très très faible et d'ailleurs les dégâts de base du Z de Mega Gunnar ont été augmentés donc pareil 25 à 145 à 45 165 ouais mais ça m'a pas l'air si fort que ça en fait je pense pas que ça va vraiment changer de fou le perso c'est ça m'a surtout l'air d'être un changement qui va ça va être intéressant au début de la partie on va dire du niveau genre 1, 2 à niveau 6 mais après on s'en fout un peu vraiment la différence est pas folle en termes de dégâts et surtout Gnar a souvent tendance à partir sur pas mal d'AD donc en fait à la limite peut-être que les races le buff les races auraient été meilleurs je pense sous que là faire un plus 20 overhaul ça va pas forcément impacter de fou son truc alors après oui c'est si tu mets les deux si tu mets les deux ça fait un plus 40 mais on est vraiment mais on est vraiment sur un truc faible et je pense que c'est pas 40 HP qui vont vraiment changer les thresholds de dégâts et les kills de Gnar et je pense pas que les joueurs de Gnar vont réussir à se dire ok là maintenant grâce au buff et grâce aux 40 dégâts que je fais sans prendre en compte l'armure je vais pouvoir faire un all-in qui va gagner qui va me permettre de tuer mon adversaire alors que c'était pas le cas avant donc ouais je pense que c'est on est sur du Riot Games Changement 2023 c'est à dire plus 20 sur une compétence parce que le perso est légèrement moins fort enfin on espère avoir un petit buff de 5% de winrate overall ça va jamais arriver un petit buff de 1% de winrate overall à la limite mais ouais c'est vraiment un truc très 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 faible qui va pas vraiment impacter la manière dont tu joues le perso et Karim alors le mana de base a été bon c'est basiquement un équilibrage pour que les chiffres soient ronds quoi la salle de croissance en mana par contre a été diminuée pas mal du coup ça a mer la pute par contre la régénération de base du mana a été augmentée et la salle de croissance de régénération du mana a été augmentée ok très bien donc il va moins pouvoir spammer on va dire en un seul trade et plus pouvoir spammer en général entre les bacs on va dire je sais pas si ça se voit mais en gros bref je pense que ça va pas impacter de fou la merde entre le perso pareil c'est juste que peut-être il y a des moments où tu vas vouloir arrêter de spammer ton Q-spell tout le temps partout pour pouvoir régénérer du mana mais en général bon si t'en arrives à un point où t'as pu lâcher de mana pour mettre ton Q-spell voilà tu vas t'en foutre un peu et tu vas certainement vouloir back en réalité surtout que t'es en blue buff en fait on s'en fout en fait on s'en fout complètement de ces changements là derrière le Q-spell passe de 30 de court mana à tous les rangs à 20 bon enfin 28 jusqu'à 20 c'est un buff on va pas se le cacher un vrai buff pour le coup je comprends pas du coup les changements sur le mana derrière parce que c'est pas bien une compétence qu'à 20 en court mana ben ouais je pense qu'on s'en fout un peu je pense qu'il y aura pas forcément de problème pour ce qui est de l'économie de mana de Karim peut-être que ça pour le coup je pense que la seule chose que ça fait c'est que ça nerve son bull mana immune en fait plus qu'autre chose c'est ça c'est à peu près ça qui va se passer en fait c'est la seule chose que je vois c'est que c'est des changements qui sont là pour faire en sorte que comme il a moins de mana max les dégâts de mana immune sont légèrement diminués mais du coup les changements de la on va dire de la régénération de mana sont tels qu'il a pas tellement il a plus tellement besoin de en fait c'est pas comme s'il va perdre en mana effectif tu vas quand même pouvoir jouer le personnage pareil c'est juste que maintenant le mana immune va faire légèrement moins de dégâts en gros c'est fait vraiment pour compenser le truc donc de ce point de vue là pourquoi pas après je sais pas si les changements fait à la croissance en mana vont être tels que vraiment les dégâts vont être vraiment différents sur le mana immune j'ose espérer qu'une croissance en mana qui diminue de 20 par niveau ça va finir par faire quand même quelques trucs on va dire en termes de dégâts sur une durée ou en tout cas à l'échelle d'un teamfight ou d'un v1 mais c'est pas un truc qui va vraiment se sentir à l'œil nu donc pas non plus un truc qu'il faut vraiment trop on va dire intellectualiser derrière le Z pareil le komana va être diminué forcément pareil pour le rendre un peu moins dépendant de la mana immune encore une fois l'omnivampirisme passe de 25% plus 2% tous les 100 dégâts d'attaque bonus à 20% des dégâts infligés ok donc toujours les dégâts post-mitigation ok donc on enlève le ratio AD de l'omnivampirisme tout en diminuant les dégâts en général c'est un plutôt gros nerf en réalité c'est plutôt gros pour les variantes un peu plus tanky d'Ekarim que ce soit les variantes tank ou les variantes assassins d'ailleurs en réalité ce que je trouve un peu bizarre du coup après le fait qu'on diminue le ratio va vraiment vraiment impacter la caceta sustain dans les vues d'assassins forcément je trouve que t'as moins d'HP donc mais en même temps t'as moins de résistance donc tu peux moins facilement temporiser pour générer tes HP donc ouais c'est un nerf global de Ekarim rien que basé sur ça et sur le Manamune mais je pense que ça va surtout être un changement de build qu'autre chose en réalité le personnage va se jouer pareil Kayn le ratio des dégâts d'attaque du Z a été réduit et derrière désormais Kayn récupère l'ensemble de ses PV et de son mana lorsqu'il se transforme en assassin de l'ombre en tueur Garkin d'accord ça on s'en fout un peu ouais c'est surtout du quality of life plus qu'autre chose en réalité donc ouais donc tous les dégâts physiques passent de 90 770 plus 130% des dégâts d'attaque bonus à les mêmes dégâts de base non on diminue 5 attention on diminue de 5 les dégâts de base mesdames et messieurs je pense que le personnage est détruit officiel non j'ai connu c'est surtout les 20% de ratio des dégâts d'attaque bonus qui vont bien impacter le personnage par contre je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on change aussi les dégâts de base genre ça on s'en fout complètement et en plus c'est pour faire un moins 5 sur une compétence allez vas-y juste juste pour qu'on se marre juste pour qu'on se marre Kayn c'est le Z ça a combien de cooldown ok c'est de 15 c'est de 15 enfin attention on va 13 secondes au niveau 1 et 9 secondes au niveau 5 ouais franchement le moins 5 de dégâts là on va le sentir là je pense que là je pense que le personnage est un peu mort là bon en vrai du coup comme j'ai dit le Z un moins 20% de ratio ça va vraiment se faire sentir pour le coup ça va vraiment faire mal tout ouais la version blue pour une fois la première du temps c'était surtout la forme d'Arkin qui était meilleure là c'est la forme blue qui marche c'est très drôle parce que la plupart du temps ce qui se passe c'est que on arrive à un point où en fait la forme assassin build quand même les items bruiseurs et des fois la forme d'Arkin buildait aussi les items assassins c'était vraiment très bizarre comme équilibrage j'ai écouté de Kayn après je pense que évidemment il faut faire les changements pour que les deux variantes soient également fortes on va dire mais il faut aussi prendre en compte le fait que en fonction de la on va dire la position actuelle des items bruiseurs et des items assassins il y aura toujours une des forces qui sera légèrement une des formes qui sera légèrement plus forte que l'autre et d'ailleurs le fait que les deux soient viables de manière égale ça augmentera vachement plus la puissance de Kayn qu'autre chose puisque ça lui prendra un peu plus versatile dans la méta après je vais pas faire comme si ça c'était un buff c'est pas un buff secrète caché 20% de ratio d'AD vous allez le sentir c'est juste que pour le coup peut-être qu'il y a des games où vous réfléchirez à deux fois avant de partir sur la forme assassin mais en dehors de ça Kayn vient de prendre un petit coup dans la méta pas un truc qui va le détruire non plus mais on va dire que il y a peut-être un peu moins facilement one tap les ADC donc peut-être qu'il lui faudra plusieurs rotations et donc ça lui donnera plus de counterplay KZX le ratio de dégâts d'attaque du A a été réduit ok donc les dégâts de base pareil rien du tout et maintenant du coup c'est 110% des dégâts d'attaque bonus au lieu de 115% là pour le coup je peux officiellement le dire c'est de la merde c'est à dire que là vraiment c'est vraiment là 5% de ratio AD les gars vraiment on s'en fout vraiment là on s'en fout complètement il faut vraiment mettre 15 Q-spell pour que vraiment il se fasse un truc du coup vraiment pour que ce soit vraiment le même impact que Kayn il faut que je mette 4 Q-spell alors oui en mode full duel ça va se faire et peut-être que c'est surtout pour parce que je crois qu'il y a des gens qui font des trucs bizarres où ils disent oui les compétences qui sont maxées par KZX ne sont pas vraiment les mêmes alors après je crois qu'on ne peut pas forcément voir ça sur l'Analytics par contre il n'y a pas de rubrique spécifique pour les augmentations pour les trucs qui sont spécifiques aux personnages je n'avais pas vu qu'il y avait des stats ici incroyable donc ouais c'est pas un truc de fou furieux on va dire mais peut-être que ça va forcer dans certaines games un KZX qui va faire des on va dire qui va boulant max le Q-spell et qui va prendre l'amélioration du Q-spell parce que je crois qu'on arrivait à un point où certaines games tu prenais littéralement pas l'amélioration du Q-spell tellement le reste c'était fort donc à surveiller bien évidemment voilà voilà donc ouais je pense que le personnage en lui-même ne va pas changer de fou furieux peut-être qu'il va y avoir certains on va dire certains games où tu vas vouloir quand même prendre l'amélioration de son A mais c'est surtout je pense aussi peut-être un nerf léger pour la variante First Strike de KZX où il va faire légèrement moins de dégâts et donc récupérer légèrement moins de gold mais même en prenant en compte tout ça c'est vrai que c'est un nerf qui n'est pas si impactant ou en tout cas pas aussi impactant que celui sur Kain Kindred le ralentissement et les pourcentages des PV manquants en dégâts du E ont été réduits donc les dégâts physiques passent donc de 80 à 160 ok plus 80% des dégâts de bonus plus 8% plus 0,5% par FMR des PV manquants de la cible à 80 160 plus 80% des dégâts d'attaque bonus plus 5% des ouais c'est ça ok plus 0,5% par FMR des PV manquants de la cible ok donc ça va juste faire moins de dégâts de base le spell alors là c'est le moment de pull up pas sur l'Oletx mais sur le wiki c'est le moment de pull up l'historique parce que là pour le coup c'est un truc où je me rappelle qu'il y a un historique de nerf de Kinred qui commence à être assez gros pour le coup parce que là on avait en 13.14 est-ce qu'il y a encore mieux parce que là c'était des augments ça c'est un buff au 13.10 donc l'armure de base avait été réduit la vie de base a été réduite en 13.13 en 13.14 ils avaient augmenté la vie et l'armure ils avaient remis l'armure où c'était et derrière le cooldown du spell était réduit et les dégâts de base avaient été réduits ok en 13.16 c'était un bug fixe et là elle se reprend un nerf du coup avec du coup les dégâts qui diminuent et comme on l'a vu après le ralentissement passe de 50% plus 5% tous les 100 points de puissance à 30% plus 5% tous les 5 points de puissance pendant une seconde donc ça fait quand même pas mal de nerfs d'un coup enfin d'un coup au bout d'un moment on va dire après ça ça va non plus changer tellement ce qui fait que Kindred est fort dans la jungle en général et dans la game ce qui fait que Kindred est le champion qui doit être pris dans une draft c'est pas forcément le slot son E ou les dégâts en fonction des PV manquant de la cible c'est surtout sa capacité enfin son air basiquement et sa vitesse de clair dans le jungle et le fait que ce soit un range bref tout ce genre de trucs donc c'est ok c'est quand même un nerf qui va un peu impacter notamment sur un early game en général et peut-être rendre sa capacité du duel un peu plus faible donc ouais donc ouais pas trop trop problématique pour Kindred même si c'est vrai que les nerfs commencent à sérieusement impacter sa viabilité au bout d'un moment on va dire luxe alors la régulation de base du mana était réduite et les dégâts de la compétence ont été augmentés les dégâts de récupération du A diminuent désormais à chaque rang et les dégâts de base du E ont été réduits ok bon il y a pas mal de trucs là déjà elle récupère moins de mana en général et les coûts en mana ne changent pas donc il faudra faire gaffe à son économie de mana surtout en support avant d'avoir ses premiers items on va dire que l'early game va être certainement nerf à cause de ce nerf de réaction de mana de base donc il faudra faire gaffe parce que évidemment quand t'es en mid lane une fois que t'as ton chapitre perdu et pareil en support quand t'as soit ton chapitre perdu soit un item support qui te permet de régénérer ton mana en général tu t'en fous un peu de cette nerf là mais jusqu'à ce que tu l'aies ça va être un peu plus problématique la compétence passive donc les dégâts magiques passent de .190 à .300 200 donc ouais c'est légèrement augmenté avec le 5% de rassaut en bref je vais pas vous le cacher c'est pas c'est pas ça qui va faire les dégâts de luxe là c'est vraiment c'est des dégâts un peu comme j'avais dit lorsque j'ai dans la vidéo je pense qu'elle va sortir avant d'ailleurs la vidéo sur comment elle s'appelle Bria c'est comment dire c'est un peu la compétence passive comme ça c'est un peu les dégâts baseline du personnage mais dans le cas de luxe c'est très particulier parce qu'il faut qu'elle soit en position de mettre une auto-attaque ce qui est pas forcément souvent le cas d'ailleurs plus le cas en comment on appelle ça c'est plus le cas en support qu'en mid lane d'ailleurs parce qu'elle va être elle va avoir tendance à avoir plus de chances de tomber sur des champions mêlées en support qu'en mid lane même si ça existe aussi et ouais la plupart du temps elle va vouloir utiliser sa range en mid lane pour wave clear de manière safe donc c'est surtout un buff de luxe on va dire un bot lane où il y aura plus d'escarmouche et plus de trade on va dire et de buff de luxe top aussi mais je suis pas sûr que les gens jouent luxe top derrière on a le spell du coup un des récupérations qui maintenant diminue jusqu'à 9 secondes lorsqu'on le max ce qui est pas vraiment le cas de luxe je crois que je max quand même le E tout le temps si je me trompe pas je suis pas complètement fou mais ouais en tout cas là c'est en support on max le E là c'est sûr on max le Q en deuxième peut-être en voilà le Z des fois en deuxième je suis même pas sûr d'ailleurs parce qu'on voit ça mais en réalité on voit le skill order bon ça change pas de fou en mid lane pareil hein c'est ça on mix le E en deuxième donc c'est pas un truc qui va vraiment impacter de fou le personnage à part vraiment fin mid lane game les lues de l'end game donc ouais ça va être compliqué mais c'est pas non plus un truc de fou furieux quoi en termes de buff c'est pas un truc qui va vraiment impacter de fou le personnage donc ouais pour l'instant pas des changements de fou furieux on va dire donc après le E qu'est-ce qui se passe donc les dégâts magiques passent de 70 270 plus 80% de la paix ah 65 265 ok bon est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est pas les changements les plus impactants de l'histoire de l'humanité ouais est-ce que ça faisait partie des équilibrages non c'est partie des buffs bah voilà vous voyez que quand je disais au début de la vidéo que ça dépend si les buffs sont vraiment impactants ou pas voilà par exemple c'est le moment où les buffs on s'en fout un peu quoi surtout que c'est plus des équilibrages qu'autre chose parce que ça techniquement c'est un nerf ça c'est un nerf ça c'est un buff et ça c'est un buff ça c'est sûr mais c'est pas comme si c'était buff de fou furieux et en réalité ouais 2 secondes en moins sur le Qspel certes ça va être impactant au bout d'un moment dans les games on va dire quand tu seras genre voilà au niveau genre combien 13 14 15 mais ça va être assez assez long quoi on va dire d'arriver à un point où vraiment le Qspel a un impact enfin le buff du Qspel a un impact de fou vu que tu fais pas max le 100 en premier et le E bah ouais une réduction de 5 des dégâts de base à part si vraiment ça fait des dégâts ça impacte le Wave Clear de Lux pareil pas des changements de fou furieux et comme j'ai dit le passif c'est pas comme si on l'appliquait 50 fois non plus encore une fois voilà si vraiment ça si vraiment ça ça buff on va dire voilà ça buff ça partit en mid lane parce que elle fait plus de dégâts avec son passif ce qui fait qu'on obtient la threshold d'auto attack plus E sur les sbires distance plus souvent et que donc derrière elle peut Wave Clear plus facilement en mid lane mais que du coup elle est nerf en support parce qu'il considère que son Q-spell tu l'augmenteras plus facilement en mid lane qu'en support ça peut être considéré comme étant un buff mais c'est pas un buff furieux quoi à part si vraiment il y a une interaction avec les vagues de sbire qui est si impactante que ça sauf que oui il y a les dégâts de base qui augmente et les rassus AP donc pourquoi pas Nafiri alors Nafiri malgré les nerfs du dernier patch Nafiri est toujours puissante très puissante alors je veux juste m'assurer que c'est effectivement le cas pour le coup parce que j'aimerais quand même savoir le win rate de base c'était 55% et à 55% c'est vrai que c'est un peu beaucoup en tout cas en mid lane oui elle est en 1 sur 98 en top lane elle est en 2 sur 96 et en jungle elle est en ouais non c'est pas en jungle qu'est-ce que ça c'est ok donc ouais ok effectivement ça a l'air d'être plutôt fort en termes de puissance on va voir comment est-ce que Riot a décidé de la nerf l'épée de base diminue donc c'est une moitié d'une auto-attaque c'est pas un truc de fou furieux mais effectivement ça va se faire ressentir dans les premiers niveaux tout ou premier niveau la compréhence passive du coup fait que les dérécupérations est augmentée donc elle va spawner des petits chiings plus on va dire moins souvent on va dire ça plus rarement en tout cas en début de partie et les attaques de melee infligent jamais 100% des gâts supplémentaires en membre de la meute ok donc ça ça veut dire que du coup ça va être vachement plus facile pour les gens de taper les petits chiings sachant que c'est déjà le cas pour les compétences en AoE si je ne me trompe pas tu mets une compétences en AoE sur Nafiri elle perd l'intégralité de ses petits chiings mais maintenant les attaques de melee pareil donc ça ça va faire ça va faire un peu de changement en termes de comment est-ce que tu peux empêcher Nafiri de jouer après je ne sais pas si tu avais vraiment envie de mettre des attaques de melee sur les petits chiings parce que généralement tu as plus envie de courir pour ta life même si tu es un melee ça va peut-être rendre le persage un peu moins fort contre les bruiseurs on va dire mais pour tout ce qui est assassin bien tout ce qui est assassin bien one shot tout ça tout ce qui est vraiment personnel squishy ça ne va pas être si impactant que ça dégâts minimum de réactivation du QSP elle passe de 35 95 70% à 30 plus 30 90 plus 40% ouais quoi c'est fin ouais c'est ouais ouais là vous voyez on n'est pas sur un changement en Riot Games 2023 quoi c'est ouais fou ah et dégâts maximum de réactivation ouais pareil là c'est donc les mêmes maximum par contre ok ok les dégâts maximum sont pas baissés autant que les dégâts minimum mais ça merde la plume ça fait mal quand même d'ailleurs du coup comment ça fonctionne exactement les casse si les personnages touchent ça fait les ça fait les dégâts ok les dégâts qui restent de la scène du saignement plus entre ça et ça basé sur les dégâts ok les pv manquants ok donc ça veut dire que ça veut dire que du coup Navier va pas te détruire avec son deuxième q-spell au début de la partie mais plus tu vas être low et plus ça va être le cas donc ça diminue pas forcément autant que ça parce que bon quand même un petit moins 10 ça va être quand même être assez fort mais enfin c'est léger mais voilà mais quand il s'agit d'un assassin effectivement 10 de dégâts de plus ou de moins ça peut un peu plus avoir un impact ou autre chose mais tout ça pour dire que les dégâts les dégâts maximum vont pas être si impactants que ça parce que voilà si c'est vraiment un personnage type assassin tu veux que tu veux que le personnage puisse quand même one shot quoi on va dire mais les dégâts minimum qui sont lorsque elle poke en lane vont être vachement diminués genre très 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 fortement diminués donc ouais je sais pas si ça va pas détruire le personnage en mid lane surtout qu'elle l'utilisait souvent on va dire c'est un le q-spell pour comme outil un peu de pour un peu tenir à distance les champions en face on va voir comment ça fonctionne donc ouais ensuite on a la réactivation qui sont de 45 125 plus 40% des dégâts bonus à 45 plus 105 donc là pour le coup c'est des soins on va dire en late game plutôt on va pas rappeler le late game mid game vu que tu vas maxer le q-spell mais en gros c'est voilà c'est un petit nerf mais on va pas se le cacher bon tu comptais pas non plus totalement sur le q-spell comme sustain mais c'est vrai que ça rend un peu le personnage moins broken en termes de tout ce qui est puissance de lane on va dire et de préservation d'hp et ensuite dans ce qui est du e du coup les dégâts physiques sur la ruée son nerf en termes de ratio des dégâts bonus ok et les dégâts physiques de la rafale de coup attends quoi non mais il y a des trucs sur le personnage que je découvre c'est attends ouais donc quand elle fonce sur l'adversaire elle fait des dégâts et derrière elle explose et c'est l'explosion qui fait les rafales de coup je suppose donc elle fait deux types de dégâts ok et du coup la dégâts physiques de la rafale de coup pareil prennent du coup un petit moins 10% de ratio ok ça commence à faire beaucoup de nerfs je vais pas vous le cacher parce que je rappelle que Knaphyrie s'était aussi pris des bons gros changements en hotfix dès son patch sa sortie en tout cas dès le patch dernier je crois que le patch dernier on l'avait touché où est-ce que c'est là c'est ça il y avait le 13.16 qui était là et au 13.16 on avait réduit ses dégâts d'attaque de base réduit son armure réduit son attaque speed on a fait 45 bugs fixes pareil ici ouais ok c'était surtout des bugs fixes on va dire le 13.14 voilà ça il y avait les hotfix le 13.14 où ils avaient réduit sa movement speed réduit les dégâts de saignement par tic réduit les dégâts de saignement totaux les minions dégâts les dégâts sur les sbires du coup les dégâts de base du E qui ont été réduits les dégâts le ratio AP pareil enfin le ratio AD pareil pareil pour les fleuries damage putain de merde et ensuite encore du coup l'armure enfin l'ulti les dégâts d'attaque bonus ont été aussi réduits la dégâts ratio a été aussi réduit ça fait du bien quand même parce que je te dis quand même que tu sais le personnage va se faire nerf l'intégralité de ses sorts avant d'arriver en compétitif c'est ça qui est beau on va dire bon alors après j'avoue que pour le coup je suis un peu moyen à moitié on va dire comment dire on va dire que je suis à moitié responsable du fait qu'on voit pas grand chose sur le enfin qu'on voit pas grand chose parce que j'ai qu'on ait un peu ce sous-estime sous-estimation de la puissance de Nafiré au début de sa sortie on va dire parce que moi aussi j'ai dit que je trouvais pas le personnage si fort que ça bon bon alors c'est vrai que la plupart de ses dégâts viennent de la réactivation de son Q-spell en réalité c'est à peu près de ça que ça vient et un peu de son E mais j'avais un peu sous-estimé la capacité que t'avais à pouvoir toucher ton deuxième Q-spell de toute façon lorsque t'es un champion qui joue avec deux dash ça j'avais un peu j'avais un peu oublié ça et surtout les petits shing aussi qui font pas mal de dégâts donc ouais et surtout l'interaction avec First Strike qui fait pas mal de choses puisque ça permet à Nafiri de mettre des gros dégâts en early et de profiter de ces gros dégâts pour avoir encore plus d'items d'argent qui te permet d'avoir encore plus de dégâts et ainsi de suite le fameux effet de Snowball de First Strike avec les gros nerfs qu'on a au niveau des dégâts par contre je sais pas si Riot se rend compte d'à quel point il nerf le personnage parce que non seulement ça nerf ses dégâts mais du coup exactement ça nerf l'effet boule de neige du First Strike et du coup ça veut dire qu'elle aura moins d'items à cause de ses dégâts et que enfin à cause de ses dégâts réduits et que donc ses ratios seront moins enfin moins d'AD avec lesquels jouer et du coup pareil en général tout va être assez assez réduit across the board et donc voilà j'ai peur un peu qu'il détruise Nafiri avant qu'on puisse la voir jouer en compétitif mais de ce que je vois au niveau du winrate ça avait l'air d'être justifié donc ouais maintenant on passe à Oriana c'est ça donc les stats de croissance en PV a été augmenté les stats de base les dégâts de base du Z ont été augmentés ok bon pareil le 2Z pas le sort que tu maxes en premier donc encore une fois ça va mettre un peu du temps à mettre un peu du temps à on va dire à kick à kick in ce genre de dégâts de base augmentés même si c'est un plus 30 au bout d'un moment ça fait mal quand c'est maxé plus 30 c'est pas non plus trop dégueulasse mais voilà au début c'est que 70 c'est que d'un plus 10 donc c'est pas si impactant que ça faudra voir en mid game si ça vraiment ça fait des trucs de fou et la croissance en PV par contre qui augmente un peu c'est sympa clairement sympathique après c'est 5 x 10 5 x 17 donc on est sur quoi c'est 45 non pas 45 c'est 35 plus 50 ouais on est sur un peu moins de 100 HP supplémentaire donc c'est pas non plus un truc de fou furieux un demi cristal de rubis voilà mais assez loin de faire un changement de fou furieux qui va rendre le personnage broken ou vachement plus dur à on va dire à tuer quoi donc ouais c'est pas des changements de fou furieux mais peut-être que ça va un peu aider les joueurs d'Oriana notamment mid game à être un peu plus tanky à faire un peu juste des gars peut-être qu'en additionnant les deux ça va être un peu fort surtout que pour le coup Oriana a un peu la dynamique un peu la dynamique inverse de Nafiri où c'est un personnage qui se fait buff depuis plusieurs patchs maintenant parce que là on a le buff du 13.17 mais au 13.12 ils avaient aussi augmenté les dégâts de sa shockwave et son ratio AP ils avaient aussi augmenté l'armure de base putain l'armure de base le coût en mana le coût en réaction de bug en 13.3 aussi coût en réaction de bug ils avaient oui ça ils avaient échangé les scaling des dégâts ils avaient réduit les coût en mana bref le personnage ça fait quand même plusieurs fois qu'il se fait buff pour qu'il soit joué en compétitif et si on a des gros mains d'Oriana je ne serais pas complètement surpris de voir Oriana revenir en pro play mais je pense que même en solo queue ça va être un champion qui est plutôt intéressant surtout que c'est un champion qui peut te permettre d'apprendre le jeu de manière assez simple avec la manière dont tu utilises la sphère d'Oriana on va dire la boule let's go bref donc ouais un petit changement sympathique mais ça fait quand même beaucoup de changements sympathiques d'affilée donc ouais ensuite on a Queen du coup les stats de croissance en PV de Queen passent de 99 à 107 ce qui n'est pas dégueu clairement pareil que pour Oriana après c'est du 8 cette fois-ci donc c'est un peu plus gros on est à 8 fois 17 bon là ça commence à être chiant en termes de calcul mental je ne vais pas vous le cacher ouais bon en gros 100 quoi en gros 100 quoi donc plus de 100 HP c'est déjà pas mal en termes de croissance en PV pour le coup ça la rend un peu plus tanky en général le Q-spell passe donc de 20 120 80 100% allez ratio AD qui scale au secours quoi plus 50% de l'AP qui scale pas par contre à 20 100 donc les dégâts de base les dégâts de base sont réduites de 20 au niveau 5 mais pas au début mais de toute façon ça fait combien ce que tu max donc ça va se sentir au bout d'un moment surtout que c'est une compétence on va dire de poke après pour le coup vu le ratio AD monstrueux que t'as sur la compétence je suis pas sûr que les dégâts de base représentent une partie si énorme que ça des dégâts donc pas un truc si impactant donc ouais ensuite on a le salto qui on va dire cette fois-ci est un peu plus un peu plus changé de ce que j'ai compris t'as 40 à 120 en dégâts de base plus 1% de la ratio d'attaque bonus à 40 à 140 donc c'est aussi un moins 20 en fait j'ai rien dit c'est exactement la même chose c'est ça existe c'est voilà ça existe alors je pense que du coup son scaling est légèrement plus élevé avec les PV qu'elle obtient oui après on va pas se le cacher moins 20 sur le Q spell et moins 20 sur le E alors le V ça se voit plus parce que pour le coup les ratios sont de façon moins fort mais alors en total on est sur d'un bon gros nerf de moins 40 sur un combo total vraiment on est quasiment sur notre attaque faut faire gaffe quoi donc ouais ça va diminuer un peu sa puissance en lane et augmenter un peu son scaling ce qui est bien je pense que c'est dans la bonne direction parce que Queen c'est le genre de personnage le problème c'est que Queen c'est un personnage qui était fait pour être un archétype à lui tout seul c'est à dire que c'était vraiment fait pour être quand tu pensais à un range top tu pensais à Queen en particulier c'est vraiment les deux trucs c'est range top et Rome c'est les deux trucs qui caractérise Queen et le problème c'est que les range top maintenant sont plus vraiment c'est plus vraiment une identité qui est la seule à avoir et pareil pour le roaming en fait c'est à dire que je pense que c'est un personnage qui a été entièrement supplanté par Akshan et en termes de range top on a toujours des trucs genre Vayne qui peut fonctionner tout aussi bien donc pas un truc si unique que ça pour Queen donc ouais c'est un peu intéressant mais c'est pas non plus trop trop intéressant et je pense que Queen a besoin d'un changement plus élevé que ça si elle veut revenir dans la méta Samira PV de base augmenté de 30 je crois je crois que c'est un changement que j'ai dû voir 5 fois dans ma vie sur Samira ce changement exact on augmente le PV de base honnêtement je sais pas si ça se trouve c'est pas vrai mais j'ai vraiment l'impression que c'est la 15ème fois que je vois le même changement où ils font que d'augmenter de baisser sa vie max on va voir mais ils ont fait des changements sur son Devil Trigger machin tout ça ok donc j'ai rien dit mais si ils ont augmenté déjà sa vie de base dans le 12-10 c'est bien ce qu'il me semblait ok je suis pas complètement fou là c'était la F growth ok euh tac ouais après le reste non je crois qu'on l'a vu que deux fois je pense euh tac 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 je vais quand même regarder parce que je veux quand même être sûr parce que ça a l'air d'être quand même euh si ok pareil changement bon c'est pas un buff mais ils ont changé la vie de base ok 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 euh et par contre là c'est le début de son ok donc ça fait 3 fois my bad ils ont changé sa vie de base 3 fois par contre c'est vrai que euh le changement de oui le shilbo donc on diminue des trucs euh je l'ai vu pas mal de fois euh pas mal de fois par contre mais euh mais ouais donc ouais écoutez disons que euh on s'en fout genre vraiment on s'en fout complètement c'est vraiment euh surtout que euh oui sans l'arc bouclier immortel en premier item elle paraît très fragile alors oui mais alors gagner un plus 30 d'HP au niveau 1 ça va pas changer les problèmes de durabilité de Samira ça je vais pas vous le cacher euh c'est vraiment très 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 faible et c'est même pas une auto-attaque donc euh clairement je pense que vous avez pas forcément besoin de d'avoir peur de Samira à cause de ce buff en tout cas Trindamere ou Trindamere comme on dit ici euh la portée d'attaque a été oh ah oui putain ça c'est ça ah oui ah c'est le changement ça je l'avais vu passer ça donc ils ont gagné ils ont donné un petit 50 de portée à Trindamere alors déjà je pense que c'est une bonne chose que de regarder attaque range euh pour regarder un peu la on va dire la portée en général range tout court si vous voulez euh pour regarder un peu comment est-ce qu'ils se comparent à d'autres oh putain vraiment là ils ont vraiment ils ont vraiment juste mis attaque range comme ça je les déteste euh champion baby statistique j'ai pas range tout court là ok on l'a on l'a c'est bon c'est bon c'est bon ok donc on a tous les personnages ici qui sont des personnages qui se font out range maintenant par Trindamere en termes de portée un truc qui est très intéressant alors pour le coup alors je sais que Gwen a peut-être un truc qui fait qu'elle gagne une portée d'attaque quand elle a quand elle met son E ou un truc comme ça faut juste que je regarde ça pour être sûr mais ça par exemple c'était un matchup que je voyais pas mal c'est ça elle gagne de la range lorsqu'elle utilise son E donc maintenant par contre euh la portée de Gwen de base est inférieure à la portée de base de Trindamere ce qui fait qu'il va falloir qu'elle utilise son E pour l'out range de manière significative euh mais comme vous pouvez le voir il y a pas mal de champions euh qui vont se faire en range par Trindamere en lane notamment des trucs comme Volibear euh même si Volibear est un peu moins fort dans la game mais euh Fiora par exemple qui est un truc très intéressant Warwick euh pareil euh ce genre d'auto-champion en top lane Shane aussi exactement même si je crois que Shane peut gagner peut-être la portée d'auto-attaque peut-être euh Rumble une fois qu'il est en zone rouge peut-être que ça peut aussi impacter un peu pareil pour Seth ce genre de champion ce genre de matchup c'est pareil Olaf aussi c'est des matchup où ça va être plus facile pour euh pour Trindamere de faire des euh on va dire des euh comment on appelle ça on va dire que ça va être plus facile pour lui de kaiter et de faire des trades d'auto-attaque entre les différents personnages et donc ça va le rendre au total vachement plus facile euh à jouer en termes de de blaning phase pur on va dire par contre et là il faut le dire euh c'est que euh je sais pas comment est-ce que ça va marcher au niveau des trades en général parce qu'il y a une interaction qui est beaucoup utilisée par les main Trindamere qui est le fait d'auto-attaque et de E out instantanément ce qui fait que euh derrière on a euh comment dire on a la possibilité de prendre les dégâts du E tout en ayant un dash out et je sais pas comment est-ce que l'interaction fonctionne euh une fois que t'as euh on va dire une fois que t'as eu le buff de de attack damage euh enfin d'attack damage à quelque range du personnage donc il faut en faire gaffe on va dire par contre ça va potentiellement lui permettre de mettre plus d'auto-attaque en teamfight et euh et peut-être que c'est un changement qui est vachement plus fort que juste le fait de oui il attaque de plus loin quoi donc ouais euh derrière les dégâts d'attaque euh qui sont diminués du coup pour le coup je crois que ça c'était pas présent au début et que du coup c'est certainement un truc qu'ils ont fait en réponse à ça 4 de dégâts d'attaque c'est un peu plus gros que ça que ce que je pensais parce que j'avoue que des trucs genre 2 d'AD en plus bon je pense que les gens surestiment un peu trop les veufs que ça ou le nerf que c'est euh par contre un moins 4 ça peut commencer à l'impacter un peu euh au bout d'un moment euh parce que oui forcément quand tu ajoutes les différents euh quand t'ajoutes les les différents euh auto-attaques au bout d'un moment bah 4 forcément ça a une plus grande puissance empirique que 2 quoi donc euh ce que je peux considérer c'est que c'est effectivement un équilibrage mais je pense que ça reste quand même un buff en général euh juste par le simple fait que c'est plus facile de poser ses auto-attaques et que c'est un peu le principe du perso quoi et que le fait de pouvoir mettre une auto-attaque de plus une auto-attaque de plus dans le teamfight ça vaut tous les nerfs d'AD de base du monde quoi donc euh toujours un buff euh mais à auto-attaque égal c'est un nerf voilà c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte Twisted Fate euh les dégâts magiques du Q-Spell ont été augmenté donc on a gagné un petit plus 10 de ratio AP alors du coup Twisted Fate on va repartir sur le même truc que on va repartir sur le même truc que le comment dire que Oriana sur le truc c'est c'est un personnage qui se fait buff depuis pas mal de temps pareil euh donc on peut le voir d'ailleurs ici euh tac 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 pas le si c'est là ok donc là il y a l'augmentation de ratio AP et un bug fixe on a eu le cooldown réduit des Q-Spell on a eu je crois que c'est le Z plutôt oui c'est ça le coup on a eu le Q-Spell par contre là ici aussi euh non en plus ça réduit en fonction des en fonction du du rank en même temps on a l'augmentation des ratios AP qui a été augmenté aussi euh du Z de la blue card et de la red card et en 12.17 du coup qui commence à remonter un peu plus pour le coup on avait aussi augmenté le ratio AP donc ça a commencé à faire beaucoup après bon là j'avoue que je me pose la question de jusqu'à comment jusqu'à quand on va pouvoir augmenter euh continuellement les statistiques et les ratios du personnage euh tout en faisant en sorte qu'il reste nul quoi enfin c'est-à-dire que le problème c'est que pour l'instant il a pas encore décollé quoi et il est pas non plus complètement joué sur la scène pro voire pas du tout et euh je sais pas si euh je sais pas si c'est la la bonne utilisation on va dire de ces euh de 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 l'équilibrage de Twitch je pense qu'il y a peut-être surtout besoin d'un rework qu'en réalité parce que son eux n'est pas un vrai sort en fait c'est tout ça le problème et euh ça fait qu'un personnage qui a que deux sorts en dehors de son ulti qui a un TP ça fait pas des trucs tout fous furieux quoi et qu'aujourd'hui on a beaucoup de champions qui peuvent roam qui ont des plus grosses capacités en termes stand alone on va dire euh d'autant plus que la version AP full AP Twitched Fate n'est pas une une version qui a particulièrement de points forts par rapport à d'autres personnages on va dire en isolation évidemment il y a cette capacité de roam sur la lane qui sera toujours intéressante mais vu que c'est pas une capacité qui est buff dans le personnage et que c'est que sa phase de lane ben ça va pas non plus impacter de fou le personnage jusqu'à ce qu'il devienne fort parce que tous ses chiffres sont trop forts et euh si on arrive vraiment à ce niveau là euh et ben malheureusement on ça va euh le personnage va être complètement broken et euh dans tous les cas possibles quoi et ça sera pas vraiment un état simple pour le personnage donc voilà j'ai un peu peur pour jouer cette fate surtout si on continue le buff comme ça et pas qu'on attaque un peu les raisons qu'il fait compliqué quoi Vex alors pour le coup Vex par contre c'est un personnage qui a besoin qu'on le buff absolument partout pour le coup parce que c'est surtout que en fait dans le en théorie c'est un personnage qui est censé être fort mais il est pas aussi fort du tout qu'il devrait quoi donc on arrive à un moment où c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué pour elle donc les dégâts magiques du Q-spell vont être augmentés de 10 et le Z va avoir une récupération qui va être réduite de 4 secondes au niveau 1 bah c'est bien pour le Z j'avoue que le 4 secondes ça peut faire un truc quand même mais le problème c'est que tu vas pas non plus que ça va pas faire comme si tu vas l'utiliser tellement souvent que ça parce que c'est pas comme si tu l'utilises dès que tu peux donc ouais c'est surtout on va dire que c'est surtout on buff en lane léger pour des match-up full melee on va dire mais que par exemple pour le Q-spell par contre à moins que vraiment ça permette de clear la wave encore une fois de manière particulière à un certain niveau comme beaucoup de spells de clear the game de clear the wave qu'il y a dans les mid laners je pense que c'est pas un changement de fou furieux donc ouais je suis pas extrêmement je suis pas extrêmement convaincu par les buffs de Vex et je suis pas sûr que ça va la faire sortir de son état de poubelle humaine poubelle yordle pour le coup plutôt donc ouais pas de chance vaille alors la compétence passive donc le bouclier anti-choc donc le PV du bouclier passe de 10% d'épée max de vie à 12% d'épée max de vie ouais enfin wow attention hein c'est attention parce que là on est quand même sur un changement de fou furieux là hein je sais pas si les gens sont préparés pour un changement comme ça quoi les directions de récupération de la compétence passive a été augmentée du coup du Z ok il y a un cooldown excusez moi il y a un cooldown sur la compétence passive pourquoi je mets Gwen j'ai la compétence passive de Vaille attends ah ok c'est la réduction du dé de récupération de la compétence passive de Vaille ok c'est ça ok c'est bon j'ai compris bon alors dans ce cas là pourquoi pas dans ce cas là pourquoi pas parce que c'est c'est à sa voix quand même on va dire putain de merde dans ce cas là ça a commencé à faire beaucoup on va dire en tout cas dans les bursts après je sais pas quel est le dé de récupération du passif parce qu'on l'a ici c'est ça ça fait quand même pas mal je pense que ça va passer ça peut potentiellement dans pas mal de teamfights passer de 2 à 3 utilisations du passif potentiellement et vu que le passif a été buff potentiellement ça peut lui donner pas mal de durabilité supplémentaire après c'est si elle peut taper quoi et si elle se veut pas instantanément cesser dès qu'elle arrive et qu'elle va laisser de bloquer un personnage c'est un peu le plus gros problème le dé récupération du E passe de 14,8 à 12,8 alors c'est surtout bien pour les premiers niveaux en jungle je suppose mais en dehors de ça pas un truc si intéressant que ça peut-être que ça va augmenter légèrement sur le cas de jungle dans ce cas là pourquoi pas et son ulti a des dégâts qui ont été baissés pour le coup c'est ça ouais ça a baissé au bout d'un moment et même en dérame de dégâts d'attaque bonus ok donc je suppose que ça c'est plus un buff de la version bruiseur et un nerf de la version full assassin qui commença à arriver c'est un peu bizarre parce que c'est plutôt l'inverse d'ailleurs du coup d'ailleurs le build pousser vie à opter pour les builds de combattants intermédiaires au lieu de jouer les tanks ou les assassins ça c'est potentiellement l'un des plus gros buff de Vaille tank que j'ai vu de ma vie quand même donc bon je suppose que c'est ça qui parle en termes de nerfs c'est les dégâts de base de l'ulti mais vous inquiétez pas que ce que veut Vaille c'est pas one shot quand elle est en mode full tank c'est surtout tanker et pour le coup 2% des PV max de Vaille en version assassin c'est nul à chier en version bruiseur c'est ok tiers en version tank c'est très fort donc voilà c'est plus un buff qu'un nerf pour la version tank de Vaille un nerf au total pour la version assassin et par contre je pense un léger buff pour la version bruiseur mais enfin voilà je sais pas pourquoi est-ce qu'il nerf aussi l'ulti parce que même si c'est clairement tu peux buff les trucs à côté de Vaille à côté de la compétence principale de Vaille et te dire ouais ça la buff même si c'est surtout des buffs qui vont augmenter le niveau global du personnage mais pas forcément augmenter la puissance du personnage et donc pas la raison pour laquelle elle pique par contre si tu augmentes ça mais que tu nerves derrière l'ulti tu vas pas forcément changer la viabilité du personnage en réalité tu vas même plus la nerf qu'autre chose donc ouais je suis assez assez sceptique en ce qui concerne ce genre de changement et du coup je pense que je pense que c'est pas je pense que c'est pas suffisant on va dire Xerath alors ils ont baissé la régénation de base du mana donc ça pour le coup ça c'est un petit nerf sur le support même si c'est vrai que le support aura plus de facilité à toucher les champions vu qu'il est souvent sur des champions contre des champions qui ont une moins bonne range que lui mais à la limite on va dire que c'est quand même un nerf support et mid lane on va dire la réaction de récupération à l'illumination de l'unité passe de 2 à 2,5 secondes ça pour le coup c'est un bon gros buff du Xerath mid lane pour le coup et je pense que ça c'est pour compenser la baisse du réaction de mana par exemple c'est un peu bizarre que ce soit 6,85 spécifiquement mais bon pourquoi pas je suppose que c'est une version ils ont fait l'équilibrage au bout d'un certain temps on va dire derrière le coup le Z a un coup au mana qui lui va augmenter de 10 à chaque rang donc effectivement ça ça va être plus chiant pour Xerath support parce que forcément ça va être plus facile enfin c'est plus difficile de récupérer ton mana via le passif comment dire parce que tu auras moins de proc de passif à cause du fait que tu auras moins d'unité on va dire et donc ça va être plus facile pour toi enfin plus difficile pour toi de gérer l'économie de ton Z vu que son mana va augmenter de fou après est-ce que tu maxes le Z en premier sur Xerath support attention drumroll non du coup du coup c'est pas des changements qui vont être si impactants parce que ça va arriver que au niveau 13 et généralement quand tu joues support bon là il a l'air de partir sur l'uden mais tu vas aussi pouvoir partir sur des items comme où est-ce qu'il est d'accord donc ils partent vraiment sur un Zerath support full AP en fait ils n'ont rien à foutre ok my bad non je pensais que les gens on avait encore quelque chose à foutre de l'imperial mandate mais pour le coup l'imperial mandate c'est un item qui peut t'aider à aller contre ce problème là et d'ailleurs je crois que la régulation de base du mana est peut-être plus intéressante sur Zerath que le mana max en général vu à quel point tu peux détruire ton couple mana ah mais non parce que du coup peut-être que ah non non parce que du coup le passif ça régénère en fonction du menant pourcentage non c'est ça ah non c'est une petite base ouais bon bah du coup oui du coup ça reste plus intéressant de partir sur les items de régénération du mana peut-être qu'il y aura plus de changements qui seront liés à ça enfin plus on ne sait quoi dans le terme de l'itimisation de Zerath support mais que de toute façon sa viabilité va être fortement impactée par ce genre de monde là surtout que je crois que je crois que dans ce qui est pour ce qui est le cas de Zerath enfin que c'était là pour ce qui est le cas de Zerath c'est déjà le cas lorsqu'ils ont fait le premier changement initial de son premier buff initial qui était aussi surtout des changements pour surtout des changements qui étaient infligés au support parce que je crois que par exemple les dégâts de base avaient été réduits bon là le rassure-p a été réduit aussi mais ouais par contre j'avais pas vu ça par contre what the fuck qu'est-ce que c'est stylé ça intéressant ça bref du coup ouais c'est de toute façon des changements qui avaient été fait notamment ici par exemple l'augmentation du cooldown et le fait que ça soit réduit par les unités qui sont tuées ça par exemple c'était des changements qui étaient typiquement fait pour la mid lane et c'est des changements qui sont pas aussi impactants pour Xerath support voire même qui le nerf et là on a fait que augmenter l'écart entre Xerath support et la Xerath mid lane donc Xerath c'est maintenant quasiment que un champion qui est full mid lane donc clairement pas un truc à faire je pense que c'est plus vraiment viable de jouer de jouer Xerath en support Xinzao les soins de la combattance passive ont été ajustés donc le soin du troisième effet cumulé passe de 6 à 74 plus 10% de ratio de dégâts à plus 75% de la puissance à 3,4% tout court de PV max ah ok donc ça c'est un gros buff ça mère waouh ouais ça va être un gros gros buff par contre et ça parce que généralement Xinzao fait jamais des ouais bon ok ici il y a tendance à partir sur des builds d'eclipse maintenant certainement parce que sinon il ferait pas ce changement là par contre du coup les versions briseurs de Xinzao vont avoir tendance à vachement mieux bénéficier de changeurs de changement mais même tu vois on regarde les builds full assassin et tu vois qu'il y a des coups pré-noirs il y a où il s'appelle oui il y a le Sterak et je pense même que ça doit pas être un utilisateur si dégueulasse que ça de Shogin qui va être qui va être changé pendant ce patch donc à voir donc ouais c'est un champion qui peut vraiment bénéficier à fond de comment on appelle ça de du fait que maintenant ça soit en fonction des PV max vu que tu obtiens énormément de PV supplémentaires dans les utilisations plus briseurs on va faire gaffe au niveau des chiffres pour voir si ça va pas le rendre broken en tant que tout court mais en dehors de ça en dehors de ça plutôt intéressant pour lui Zoé la relation des PV de base ça a été augmenté ok très bien c'est pas fou et la relation de la résistance magique pour le coup passe à 30% de tous les rangs mais ça c'est pour le coup mais ça c'est encore un buff de Zoé Support ça c'est encore un buff de Zoé Support non mais non par contre vraiment il faut quand même que les gens commencent à se dire que Zoé Support a peut-être un avenir quand même parce que là j'appuie sur eux au niveau 1 et le mec perce 30% de résistance magique c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu quand même même si surtout sur un personnage comme ça on va se le cacher à beaucoup de combattants enfin les dégâts de base du personnage sont vachement forts en général et que son capacité utilitaire sont accessibles très rapidement au niveau de la partie ça m'a l'air d'être un personnage qui est quand même vachement intéressant à jouer en support donc surtout que ça a pas le niveau de commit d'autres champions langage style Nautilus Blitzcrank Nautilus Thresh Alistar des trucs comme ça donc clairement encore un buff de Zoé Support surtout que c'est pas le premier n'hésitez pas à l'essayer ok putain let's go enfin on passe aux objets ça fait 1h13 oh ça mère la pute je pensais qu'on ne terminerait jamais ce putain de patch ok bon et ça je trouve qu'en plus les objets c'est pas si petit que ça en termes de rubrique mais bon bref ok donc au moins 50% ah oui c'est ça les PV requis pour déclencher des attaques bonus dont renorgement passe de au moins 50% d'HP à au moins 70% de vos PV alors l'itm est déjà pas aussi fort que ça effectivement ça donne énormément d'AD quand t'es au dessus de tes dans la Thresh Hold mais là le fait que dès que tu te prends une ou deux autres attaques tu perds les bonus bon c'est vrai qu'il faut vraiment que tu sois un personnage qui joue énormément sur la capacité voilà sur Force Strike par exemple typiquement ce genre de rune là sur le fait d'être premier à faire des dégâts pour que ça fasse vraiment un impact de fou furieux quoi donc peut-être qu'un truc genre Zeri justement qui mes Zeri plus orienté Pauk avec Navori qui va mettre des gros dégâts avec le Z peut-être que ça va permettre de faire des dégâts assez impactants parce que tu vas jamais ce sera des dégâts que tu vas infliger avant de rentrer en teamfight et donc avant de prendre des dégâts et donc du coup tu pourras quand même bénéficier de tes PV de ton AD supplémentaire mais par contre dès que tu vas rentrer en teamfight tu vas très rapidement perdre ces PV là quoi enfin ces dégâts d'attaque supplémentaires donc pas si impactant enfin pas si bien que ça comme item en général et je pense que ça va être un item qui va être vachement plus spécialisé que maintenant sachant qu'il était déjà pas mal et PV sphère de Drakhtar la propriété passive trapeur nocturne traqueur nocturne traqueur nocturne qui fonctionne désormais comme les autres effets qui rendent impossible à cibler les PV sphérales ne bloquent toujours pas les tourelles ok très bien je sais pas à quoi est-ce que ça veut dire mais en tout cas c'est ça c'est un peu plus intuitif en termes d'interaction d'objets pourquoi pas je sais pas trop ce qui change je dis bien de manière mais ok enfin spécifiquement le portant est plus amusé contre les dégâts sur la durée quand il est impossible à cibler d'accord très bien très bien donc ça veut dire que tu peux quand même crever du lianderie si t'es dans ton passif donc c'est un nerf qui est ok parce que du coup ça va permettre dans des teamfights d'avoir des situations clutch un peu moins fortes et donc par on va dire par extension ça va rendre la dractar un peu moins frustrante comme item même si je continue à considérer que le passif actuel de dractar est plus frustrant que le passif précédent ce qui était très compliqué quand même mais ils l'ont réussi à le faire et par contre il détruit d'énormais les projectiles en approche sauf ceux des tourelles lorsque les fesses déclenchent donc ça veut dire que si je me prends un Q-spell de je sais pas moi un Q-spell de Senna par exemple ça va détruire le projectile c'est à dire que ça va pas passer à travers moi donc c'est un nerf ou un buff comme ça dépend je pense que c'est surtout un buff en général mais c'est juste que ouais c'est surtout des changements d'interaction pour que ce soit plus facile et plus intuitif mais j'ai plus l'impression que ce soit un buff que autre chose même si Liandry effectivement rend le truc un peu plus intéressant mais de toute façon généralement tu peux avoir les runes comme Triumph ou de l'omnivamp qui fait que tu t'en fous un peu tu vas pas souvent crever des dots sauf que ça t'empêche pas de te faire heal l'un seul de la congruence amplification des dégâts de coruscation passe de 10 à 7% ok bah génial après c'est un item qui commence à être pris par absolument tout le monde donc pourquoi pas après l'item est surtout pris parce qu'il est pas cher et parce que tu veux pas forcément avoir une superposition de Liandry enfin de Liandry une superposition de Radiant de Vertu de Vertu Radieuse et de Solary donc généralement tu vas vouloir prendre cet item là quand t'es un champion qui peut permettre d'augmenter les dégâts de ton équipe mais ouais je pense qu'au moins l'avantage que ça c'est que on va dire les PV enfin non pas les PV mais l'amplification des dégâts est maintenant plus proche de la valeur de l'item ce qui est nécessaire parce qu'ils avaient changé la valeur le coût de l'item au 13.10 sans réellement changer l'amplification des dégâts donc pour le coup je pense que c'est un équilibrage qui était nécessaire éviscérateur alors censé être un objet puissant de combattant dont la qualité essentielle et la durabilité devrait être l'objet de chronisation des combattants dont le but est de vivre aussi longtemps que possible ok donc maintenant la construction se fait avec un phage au lieu du marteau de Cofield ce qui fait que maintenant c'est un item qui va te permettre d'obtenir de la durabilité plus rapidement dans la partie et les PV passent à 400 au lieu de 300 donc clairement tu vas être vachement plus tanky que ça alors après du coup on va utiliser des avos parfaits pour regarder un peu le truc on voit qu'on a des gros on va dire des changements au niveau des HP des items bruiseurs qui font que maintenant c'est l'item qui donne le plus d'HP mais il donne toujours 55 d'AD ce qui est quand même vachement beaucoup quand même alors oui ce raid piker en donne plus mais par exemple pour Fendant Divin c'est que 40 Prince First c'est 40 aussi c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux 55 de Grand Linker donc ça commence à être un statique plutôt gros on va dire si on ralloute en plus la propriété active qui est toujours aussi forte on va dire ça rend l'item plus puissant que ce que j'en pense et sachant que ça donne en plus à BTS et des PV supplémentaires à chaque objet mythique c'est un item qui est clairement pas à sous-estimer surtout que son prix est légèrement plus faible que les autres les autres objets de bruiseurs ce qui peut te permettre un meilleur bac donc c'est toujours à prendre donc voilà après je sais pas si on va repasser dans une méta Grand Linker je pense que la méta Sunderer est toujours méta Sunderer slash Trinité est toujours bien faite mais il y a une méta Street Breaker qui peut arriver même si j'avoue que c'est surtout pour les stats qu'autre chose je pense mais de toute façon on va en parler de Street Breaker la bouclier immortelle alors les boucliers de lien vital a été augmenté donc voilà surtout au début au niveau 11 t'auras plus même dès que t'achètes l'item t'auras un plus gros bouclier de base je pense que l'item a un gros problème qui n'est pas lié à son bouclier mais qui est surtout lié au stat qu'il donne parce que c'est pas vraiment possible à l'heure actuelle de se permettre de partir sur un item qui ne donne pas en fait si on regarde on voit quelle est la concurrence dark bouclier immortel parce que généralement tu vas le prendre soit en troisième item soit en premier item parce que généralement tu vas voir essayer de caser ton mythique en deuxième donc qu'est-ce qui se passe en premier item t'as la concurrence pour Samira qui était un ancien utilisateur de la bouclier immortel t'as collector collector il te donne 55 d'AD et 18 de létalité donc c'est plus d'AD et même si tu t'obtiens du lifesteal c'est clairement pas énorme quand tu vois que la saut de sang c'est 18 tu vois qu'en termes de statistiques c'est pas du tout la même chose entre les deux items qui pour le coup sont censés être pris à peu près au même moment alors certes tu peux vouloir partir sur la bouclier immortel mais le fait que ça donne pas d'attaque speed c'est un truc qui est assez chiant pour les items ou les persos qui sont pas Samira par exemple qui vont avoir tendance à partir de toute façon sur un Kalkenslayer la plupart du temps alors là ça se voit pas du tout parce que forcément c'est Samira et que Samira veut pas partir sur la vitesse d'attaque mais un item comme le Kalkenslayer qui donne légèrement moins d'AD mais qui donne 30% d'attaque speed et qui a le passif qui te permet de mettre plus de dégâts en général c'est un item qui va être vachement plus intéressant pour les AD Carrier en début de partie par rapport à un Shilbo qui même si pour le coup là maintenant avec les dégâts de base augmenté peut être un premier item qui est plus intéressant ça reste un item qui comme il donne pas d'attaque speed compréhension à avant en fait c'est un item qui ne peut pas aussi bien concurrencer les items qui sont achetés avec lui on va dire qui sont achetés on va dire dans les mêmes circonstances on va dire et que si tu veux partir si tu t'en fous un peu de l'attaque speed et tu préfères partir sur des dégâts à l'impact bah même Storm Razor peut on va dire débattablement être plus intéressant dans une partie parce que l'idée de dépassement très souvent est une manière de réduire les dégâts que tu subis on va dire même à ce niveau là c'est vraiment surtout un item qui peut être pris en premier item qu'autre chose peut-être qu'en premier item dans des situations très précises il pourrait être repris avec le buff mais je ne suis pas vraiment extrêmement moitié parce qu'en réalité tu regardes le truc bon tu gagnes pas mal de vies supplémentaires mais c'est pas un truc qui va vraiment être si impactant que ça et si intéressant que ça et pour le nerf d'ATPS que c'est c'est pas un truc qui est si utile que ça surtout que la plupart des utilisateurs de Shilbo c'est des utilisateurs un peu universels donc c'était genre Zeri Aphelios Kalista et en fait tous ces champions là qui étaient les utilisateurs principaux de Shilbo bah c'est des utilisateurs qui ont besoin d'attaque speed en fait et le fait que ça donne plus d'attaque speed et bah lol quoi c'est à dire que du coup tous ces champions là ils ne cherchent plus à utiliser de l'item et ça devient un item qui est principalement là pour quoi pour Draven pour Samira c'est tout quoi c'est à dire que même Kitlyn tu vas avoir tendance à jouer ta portée tu vas pas être autant en position de faiblesse Kaisa préfère à utiliser de l'attaque speed Zaya pareil préfère avoir de l'attaque speed énormément d'ADK qui préfère avoir de l'attaque speed à l'heure actuelle dans le jeu vidéo dans le jeu et ouais c'est ça tous les ADK que je vois ils préfèrent avoir de l'attaque speed plutôt que d'avoir juste de l'AD et du vol de vie donc ouais donc en premier item vu que ça donne pas d'attaque speed c'est trop compliqué à légitimiser pour comme achat et d'ailleurs en troisième item il y a trop de concurrence il y a juste trop de concurrence c'est à dire que déjà simplement si tu cherches à te protéger spécifiquement 50% du temps Malmortus va être plus fort c'est littéralement donne plus d'AD donne beaucoup de résistance genre les 50 de résistance magique sont tellement plus intéressants que le vol de vie et les 20% de crit et le passif est plus fort littéralement il est juste plus fort quand t'es contre des dégâts magiques derrière tu préférais même partir sur des trucs qui sortent de l'ordinaire genre un peu plus une death dance par exemple qui peut aussi te permettre d'avoir un peu plus de tankiness quand t'es en mode full tankiness et que j'ai pas envie de crever si c'est pas de la résistance magique et c'est ça le problème aussi c'est que si c'est pas de la résistance magique c'est de l'armure tu vas être en concurrence avec bon il y a Sterak aussi qui peut être utilisé mais je sais pas si Sterak peut être utilisé par les mêlés je crois que c'est le cas je vais être sûr mais il y a aussi et surtout je sais pas si je vais arriver à le trouver mais attends il est où est-ce que je l'ai loupé ouais je l'ai loupé là à l'ange gardien bien sûr à l'ange gardien alors il donne moins d'AD effectivement il donne moins d'AD mais il donne de l'armure il donne un actif enfin un passif qui est 15 fois plus fort que ça donc ouais là à l'heure actuelle il est pique à l'heure actuelle il est pique comme troisième item mais si tu veux faire des dégâts t'as t'as l'heure dominique qui sera toujours meilleur dans 100% des cas quand tu veux faire des dégâts surtout à ce stade de la la partie où t'as 3 items et parce que la chose 200 pareil c'est un item qui sert t'es un peu plus chiant à acheter parce que c'est 400 gold de plus et surtout que maintenant il s'est fait nerf mais voilà même en termes de stats il n'y a pas vraiment photo donc ouais j'aurais même tendance à dire que mental reminder un peu toujours pareil un truc intéressant aussi dans certains cas si tu veux vraiment avoir l'outil et qu'il y a vraiment personne qui l'achète bref il y a trop de concurrence à l'heure actuelle pour Shilbo surtout que la manière dont le item a évolué n'est pas assez intéressante pour pouvoir on va dire légitimiser le pic sur la plupart des champions qu'il a acheté oh putain qu'est-ce qu'il s'est passé Shogin alors ouai oi 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 alors maintenant la construction c'est marteau de Kofi le BFG avec les attentes maintenant c'est marteau de Kofi plus pioche plus j'ai mes attentes donc maintenant le item est vachement plus facile à acheter vachement plus facile à construire c'est très intéressant du coup vraiment c'est un des plus gros buff que j'ai vu qui ne consiste en absolument aucune stat effectivement en plus il va plus se faire nerf en termes d'AD mais enfin le fait d'avoir une pioche ça rend les bacs pour acheter Shogin vachement plus facile ça rend potentiellement Shogin comme étant achetable en premier item ça peut être très très intéressant on s'en fout un peu d'avoir un cul de combinaison plus élevé parce que tous les coups d'item sont souvent à peu près à ce niveau là et généralement tu voilà quand t'achètes un item à 100 gold t'as l'air t'es vraiment pas très content parce que t'as l'impression d'avoir plus bac plus tôt quoi là maintenant t'as 525 gold généralement tu vas pouvoir bac avec 525 gold d'abstylitem donc c'est vachement plus facile à acheter à tous les bacs possibles imaginables la pioche est vachement plus facile comme achat à réaliser que la bave glaive enfin que le bave glaive excuse moi et du coup maintenant ça donne donc tu gagnes un cristal de rubis entier de pv ce qui est genre énorme genre vraiment énorme pour le coup et que je pense que c'est vachement plus fort que les dégats qui diminuaient parce que certes tu diminues les attaques et tu fais moins de dégats mais par contre tu peux les pv que t'obtient te permettent potentiellement de spam tes compétences plus facilement et plus souvent donc l'interaction est certainement plus intéressante en général et du coup maintenant l'accélération de compétences passe donc à 16 plus 4% des dégats d'attaque bonus pour les champions de mêlée et 12 plus 100% des dégats d'attaque bonus pour les champions en distance donc ça veut dire que maintenant l'item scale moins bien mais à une vachement meilleure accélération de compétences de base et donc là pour le coup pareil c'est très facilement comment dire c'est très facilement visible que Riot essaye de faire en sorte que ce soit un item que les gens achètent en premier item ou en deuxième donc ouais surtout que c'est un item qui a on va dire un problème principal qui était que t'avais l'impression que l'item doit être build plus tard dans la game pour être utile parce que parce que le scaling fait que l'item est pas worth d'acheter au début là maintenant même si tu prends quand même un gros coup au bout d'un moment c'est ça tant que le champion n'a pas 200 dégats d'attaque bonus donc c'est certainement à partir de 3 items on va dire 3 ou 4 items que ça va commencer à être un nerf mais du coup le fait de l'acheter en premier ou deuxième item va rendre le personnage vachement plus fort et surtout dans le début de partie début milieu de partie où t'as pas forcément l'habitude d'avoir haut d'endability haste ça peut être clairement un buff qui est très très fort surtout avec les pv supplémentaires données sauf que là imaginons qu'on soit un champion genre imaginons Lee Sin voilà mon champion préféré vous le savez si vous avez vu les derniers patchs voilà imaginons Lee Sin il part sur 3 items il part sur Gord Rinker 55 d'AD 400 de vie d'ailleurs maintenant c'est 400 vies non justement je crois que c'est le ils l'ont pas justement augmenté juste avant oui c'était ça avant c'était pas 500 justement ils sont passés de 300 à 400 donc c'est ça c'est ça Gord Rinker 55 d'AD 400 de vie coup près noir 50 d'AD 400 de vie et du coup derrière Shogin 60 d'AD 500 de vie putain de merde alors oui effectivement c'est des items qui sont assez chers on va pas se le cacher quoi que Gord Rinker est moins cher que les autres items mythiques donc ça c'est qui s'équilibre mais c'est 3 items comme ça l'un après l'autre si en plus tu rajoutes en 4ème item le Sterak si j'arrive à le retrouver alors oui t'as pas de résistance effectivement mais tu te retrouves avec un combo de 4 items qui te donne un niveau complètement insensé de vie et d'AD et derrière il te se voit allez vas-y prends un petit lithoplastron en dernier item avec les bots et tu résistes de fou furieux peut-être d'ailleurs que Sterak sera peut-être pas pris avant le lithoplastron parce qu'on va peut-être arriver à un moment où les PV seront moins intéressants que la résistance et que ce sera plus le dernier item mais ouais tout ça pour dire que la Chogine va vraiment commencer à être un très très bon item déjà que c'était un bon item mais cher là ça va être un très très bon item et je serais pas surpris de l'avoir build sur beaucoup beaucoup plus de champions et beaucoup plus de fois statique les dégats supplémentaires aux champions ont été diminués en fonction de l'AP pour vraiment qu'on arrête de l'acheter ce putain d'item quand on est des full AP après ouais c'est surtout un nerf de Leblanc en réalité c'est surtout un nerf de Leblanc je pense que ça peut être aussi un nerf léger de Kaisa mais elle l'utilise pas vraiment le statique comme source de dégâts elle a souvent tendance à Pauk au Z donc ouais le statique c'est vraiment un nerf qui est là juste pour les champions qui poke avec les auto-attaques dans les teamfights avec l'item sur les champions là vraiment c'est un nerf de Leblanc enfin c'est-à-dire que c'est vraiment un nerf de Leblanc statique littéralement et il n'y a rien d'autre que ça et par contre je pense que ouais c'est là si vraiment le personnage reste fort avec statique c'est qu'il y a un problème et il y a un problème avec le champion en général estropieur petit 75 d'HP supplémentaire voilà il est plutôt fort mais on s'est dit qu'on allait quand même l'utiliser on allait quand même le buff d'accord ah bah ok bah attendez-vous à ce que l'estropieur soit build sur pas mal de personnages en plus maintenant même si je suis pas sûr que la plupart du temps ce soit utilisé de manière si intéressante que ça mais il faut aussi prendre en compte le fait que l'attaque speed que t'obtiens et l'attaque damage surtout les dégâts d'attaque 60 d'année c'est beaucoup ça rend l'item vachement plus fort que ce que les gens peuvent se penser même si je suis toujours pas un fan de l'item alors au niveau des runes le marché du futur donc la limite de la dette commence donc à 100 PO plus 8 de PO par minute au lieu des 145 plus 5 donc ça veut dire qu'en gros il y a des en fait la plupart du temps quand on utilisait le marché du futur c'était pour utiliser pour pouvoir cheat des items très rapidement dans la partie en mode de la suite 3 wave je back et j'ai un chapitre perdu en gros et c'est même pas une blague donc ce qui se passe maintenant c'est que ça va être des limites qui vont être vachement plus strictes c'est à dire que tu vas devoir vachement plus vachement plus la suite on va dire tu vas pas pouvoir te permettre de louper autant de sbire qu'avant et par contre pour le coup ça va être on va dire généralement généralement les changements vont pas être si impactants que ça parce que tu vas très rapidement arriver à un moment où le marché du futur va être plus intéressant ou en tout cas va pas avoir une utilisation qui est fortement réduite à ce point on va dire surtout que la plupart du temps quand t'achètes un item tu n'utilises pas très souvent la valeur maximale de ta dette donc c'est pas un nerf qui est si impactant que ça pour la rune mais ça fait un peu bizarre parce que pour le coup je sais pas si ouais c'est surtout avec le fait que ça soit choisi par les junglers je me doute bien mais peut-être que du coup ça aurait été mieux de la faire scale en fonction des niveaux plus qu'en fonction des minutes mais je suppose que derrière ça ça ouvrait des possibilités de snowball assez horribles mais bon je pense que c'est un nerf de la mille lane plus qu'un nerf de la jungle pour le coup en ce qui concerne le marché du futur et c'est surtout parce que les junglers s'en fout d'acheter des cookies et s'en fout d'acheter des matérialisants de creep quoi donc forcément si tu joues en mode inspiration dans la jungle tu vas forcément partir sur le marché du futur et que c'est pas forcément un problème de la rune qui est trop forte mais surtout un problème de la concurrence qui est trop faible dans cette ligne bref système expérience de rattrapage expérience de rattrapage dans la jungle fonctionne essentiellement comme prévu mais dans certains cas exceptionnels on a pas vraiment l'impression que l'ennemi suffisamment en retard oui c'est vrai dans certains cas un jour à peine à peine de niveau en dessous de la moyenne voyait son retard arrondi à 3 et déclencher le rattrapage expérience ok nous changeons la façon dont les arrondis effectu pour éviter ces rares cas ok ennemi ne donne plus l'impression de faire une remontada injuste parfait c'est exactement ce qu'il fallait j'ai rien à dire sur le changement c'est parfait la patience des dragons maintenant une chose de patience c'est un indicateur de portée on a été ajouté à tous les dragons maintenant vous pourrez vous pourrez voilà il est pour donner un indicateur vitué pour montrer jusqu'où on peut les attirer avant qu'ils regagnent le rentre ce qui est vachement moins frustrant que ce qu'on avait avant dans les patchs parce que il y a souvent des cas où ça reset et tu peux pas forcément prédire le reset du rank donc c'est parfait et maintenant la portée de patience commence à se vider et du coup ça permettra du coup les teamfights de Drake d'être un peu moins random que maintenant donc c'est plutôt bien changement en arame j'en parle pas comme dans tous les patchs donc voilà je vous les montre si vous voulez vous pouvez mettre pause mais ça va pas être le truc de fou barre des essences qui arrive au 6 septembre donc c'est à l'heure actuelle dans 5 jours et les nouvelles icônes d'illustration des champions commencent à arriver c'est ça qui sont disponibles à l'achat dans la boutique pour 250 RP ce qui est un peu nul à chier parce que tu vas jamais dépenser des RP pour acheter des icônes de champions donc c'était un peu bizarre de ne pas l'avoir mis pour des essences bleues mais bon d'ailleurs correction de bug amélioration pareil que pour les changements de la RAM je n'en parle pas mais vous pouvez les voir voilà voilà je vous les mets tous dans leur intégralité mais c'est long évidemment comme à chaque fois puisque le jeu est programmé dans un grippe 1 ce qui est dommage et on a les skins et chroma donc recap mais on va aller très très vite sur chaque personnage parce que pour le coup il y a beaucoup de changements donc Atrox ça va être un nerf à la fin en late game mais ça va être un buff au début de partie et surtout dans les compositions full AD Action c'est un léger nerf on va dire mais pas un truc de fou furieux on va dire c'est pas un truc qui va vraiment changer le personnage de fou et ça va surtout le faire changer de build Blizzcrank vachement buff en support et n'est plus du tout faisable en jungle les personnes le faisaient de toute façon Elise pas des buff suffisants Gnar pas des buff suffisants et Karim des nerfs qui vont pas forcément impacter de fou à part le fait que tu vas peut-être potentiellement pouvoir te passer de manuelle dans certains builds Kane des nerfs qui vont pas mal impacter le personnage Kha'Zix des nerfs qui vont pas beaucoup impacter le personnage Kinraid des nerfs qui en s'additionnant vont commencer impacter le personnage Lux des chambons qui vont un peu l'aider sur la mid lane et un peu la nerf sur le support mais sinon pas grand chose Nafiri des gros nerfs pour le coup et peut-être que le personnage va avoir un win raid plus intéressant en solo queue mais faudra voir si ça détruit pas un peu trop le champion Orianna c'est sympa mais on va voir si vraiment les champions enfin les joueurs ont vraiment envie de jouer le personnage mais je pense que c'est un personnage qui est largement viable dans la mode actuelle Queen pas des buff suffisants selon enfin pas des oui c'est un nerf c'est un buff c'est un nerf oui non c'est un nerf et je pense que le personnage est pas le personnage est pas viable de toute façon en tout cas pas autant viable qu'il devrait dans les spots où il devrait l'être et qu'il y aura toujours des personnages qui seront meilleurs Samira pas un buff suffisant on va dire Tryndamere un buff en général mais il faut falloir être très efficace sur le fait de mettre des auto-attaques et je pense que ce sera surtout un buff sur les mains de Tryndamere Twisted Fate un buff qui est assez intéressant mais qui va pas forcément avoir autant d'impact que ce qu'on pense Vex pareil un buff qui va pas avoir énormément d'impact pour le personnage parce qu'il manque pas mal de trucs Vaille un buff très bon buff de Vaille Tank buff ok de Vaille Bruiser et un nerf Vaille Létalité Xerath joué en mid lane plus en support enfin plus du tout en support Xminzao c'est un buff de la détermination de Bruiser un nerf détermination d'assassin donc essayer de le jouer plus Bruiser du coup surtout avec les buffs qu'il va y avoir sur Shojin et Zoé c'est un buff sur Zoé support Sauf de sang essayez d'arrêter d'acheter l'item sauf si vous êtes dans un personnage qui utilise spécifiquement l'item puisqu'ils m'ont bien l'item Dractar c'est juste des quality of life et de manière à rendre l'item plus consistant congruence un nerf mérité illicérateur un buff mérité arc-moot-il-mortel pas suffisant la lance de Shojin très très fort l'item a potentiellement acheté plutôt que maintenant statique c'est un nerf de le blanc et estropieur c'est un petit buff mais je ne suis pas toujours un fan de l'item marché futur toujours intéressant dans les moments où c'est bien c'est juste que ce sera plus exigeant voilà voilà donc maintenant on passe au skin on va essayer d'aller assez vite parce que ça fait un patch un peu long on va se le cacher donc on a excusez moi j'ai vu le nom avant de voir le truc Belvette Matriarche Cosmic Momie Belvette du coup en mode cosmique très très bon skin pour le coup j'adore l'espèce de visage qu'elle a c'est un très bon moyen de faire en mode voilà on a cette espèce de passade de Belvette qui est du coup représentée par cette espèce de masque mais on a le vrai visage de Belvette qui est l'espèce de grosse tête qui a ses yeux qui a sa bouche et le côté cosmique je pense va très très bien scier au personnage Nautilus Paladin Cosmic est plutôt stylé même si ça a plus l'air d'être un skin Extech qu'un skin cosmique au niveau du code couleur notamment avec les nuances de rouge donc ouais ok tiens sans plus si on Paladin Cosmic bon là pour le coup ouais non là je suis désolé c'est ouais c'est pas un bon skin c'est pas un bon skin cosmique et je pense que si on a des meilleurs skins avec ses couleurs spécifiques donc ouais en fait c'est surtout la tête comment ils humanisent le personnage alors que justement les côtés cosmiques doivent être plus un truc de comment rendre le personnage vraiment cosmique presque moins humain là il est trop humain pour que ce soit intéressant quoi c'est limite Thanos Thanos en mode ressuscité Nunu et Winamp bon bah ouais copier-coller du coup même si c'est plus un problème de Nunu que un problème de Winamp du coup et du coup le skin skin Je ne vais pas en parler parce que je boycotte ce skin et je sais pas si j'ai est-ce que j'ai upload la vidéo qui parlait de ça ah j'ai pas upload la vidéo qui parlait de ça j'avais recordé une vidéo à un moment et j'avais oublié de l'upload je pense ok vous savez quoi j'avais dit que j'allais boycotte j'avais dit qu'il fallait que je le fasse vite mais je vais en parler très rapidement c'était une honte cosmique du coup parce que lol au moins on reste dans le thème c'est une honte cosmique que Riot Games décide de créer ce genre de chroma parce que c'est un chroma c'est pas une variante d'ailleurs il dit skin mais c'est un chroma c'est littéralement chroma ça devrait être ici donc c'est une honte cosmique que ce chroma avec un splash art différent soit commercialisé en ayant une pratique de gacha vraiment dégueulasse vraiment c'est à dire que ce genre de truc coûte à genre 1% de chance de drop le personnage dans des caisses et il faut qu'on achète 30 c'est à dire l'équivalent de 200 balles pour pouvoir l'avoir à 100% c'est une pratique de marketing qui est vraiment prédatrice dégueulasse utilisé avec une justification de oui mais c'est pour les gens qui veulent vraiment dépenser pas mal d'argent oui allez-y tenter des skins comme ça qui sont là uniquement pour attirer des des putains de princes saoudiens des mecs qui ont genre des fortunes de fou bernard arnaud va pas acheter votre chromat les gars même pour les gens qui sont des collectionneurs qui adorent avoir des trucs spécifiquement rares et tout même eux détestent la manière où t'achètes le skin et je pense que c'est vraiment au delà de la volonté spécifique d'avoir le skin et vraiment de créer un skin qui est uniquement achetable et qui est vraiment un truc qui est un item rare que les gens peuvent avoir que de cette manière là je pense clairement que c'est la manière surtout de commercialiser le skin qui est une horreur et une honte monumentale et c'est pour ça que je refuse de classer ce skin dans le classement qui suit et je pense que en vrai ça va être genre Belvete puis Nautilus puis Nunu et William puis Sion on va dire dans l'ordre du plus stylé au moins stylé et ouais et n'achetez pas de skin et murges sidéral je pense que de toute façon vous allez pas avoir envie de l'acheter de toute façon donc ouais c'est c'est une honte bref au niveau des chromas qui est validé alors pour le coup je trouve que c'est des très très beaux chromas de Belvete pour le coup très très stylé à peu près tous les chromas en général surtout le premier j'aime beaucoup le premier c'est quasiment un chroma mythique c'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils brûlent toutes leurs munitions pour des chromas mythiques dans ce genre de truc mais bon écoutez c'est plutôt stylé bon le coup Nautilus Nautilus Cosmic bon je suis un peu moins fan surtout qu'il y a moins ouais il n'y a pas de chroma qui permettent de faire à peu près la même chose sans la version rouge on va dire à la limite peut-être que le dernier chroma est plutôt stylé l'avant dernier aussi mais le reste n'est pas vraiment validé même si le premier le premier ressemble pas mal à un chroma que tu vendrais pour 200 balles tu vois c'est bizarre c'est bizarre ouais bah putain mais c'est un Sion Odyssey si on déconnait vraiment quoi regardez sa gueule vous voyez sa gueule in game c'est un Sion Odyssey arrêtez de faire un sort skin cosmique c'est bon puis Sion n'est pas un paladin mais bref ok bon sinon au niveau des chromas c'est plutôt stylé en réalité j'aime beaucoup le chroma qui fait un peu on a vraiment l'impression que c'est un alien le premier donc c'est vraiment stylé et le cinquième est stylé aussi le quatrième aussi non le cinquième et le sixième sont stylés mais ouais c'est validé mais le cinquième n'est pas validé donc bon faites ce que vous voulez et derrière au niveau des chromas de Nunu et Willem bon c'est au cutière j'aime pas trop parce que ça a souvent tendance à un peu trop les faire on va leur donner un look de de Space Groove plutôt qu'un look de Cosmic mais bon c'est validé c'est validé donc on est un patch avec pas mal de changements en général alors comme d'habitude bon on est plutôt sur un ratio de 20 10% des changements qui sont vraiment intéressants mais mais ouais c'est au cutière c'est c'est pas un truc de fou furieux dans la plupart des personnages par contre on a eu des changements notamment donc Lunafiri Xerath des changements sur Kain les changements sur Kinred qui commencent à s'ajouter qui vont vraiment faire des trucs parce que ouais c'est ça qui va vraiment être le lunaire de la guerre on va dire Oriana pareil commence à être un très bon personnage tout le sait de fait pareil Zoé pareil en support il faut vraiment faire gaffe Trinamer qui a eu un buff plutôt intéressant aussi je vais voir ça va être intéressant de voir comment est-ce que les mails ont pour un peu impacter tout ça après voilà au niveau des items c'est pareil un peu de changements intéressants mais toujours pas mal d'items qui sont dans un item en était un peu dégueulasse et pour le coup j'ai du mal un peu à interpréter très aussi bien les fissérateurs et les tropieurs en sachant que maintenant on sait qu'il n'y aura pas vraiment de mythique il n'y aura plus de mythique dans la semaine prochaine si vous n'avez pas vu la vidéo de Riot qui a été sortie il y a quelques jours ils ont dit pas mal de trucs sur les sur les comment dire sur les du sont les items et les rework des items et ce qu'ils vont faire à peu près dans les mois suivants et le système qui vont changer notamment au niveau des ranken des gens qui sont plutôt intéressants et qui vont pas mal shake up la meta et mais j'espère juste que la firie va pas être trop changé de manière à ce que les champions les gens puissent quand même puissent quand même pouvoir l'avoir joué en pro parce que je crois qu'elle va être activée pour les worlds donc ça va être intéressant donc ouais et sinon on attend le point le patch 3-19 pour faire un vrai état de la meta en ce qui concerne les worlds parce que c'est un peu le truc le plus on va dire le plus le plus gros on va dire qu'on va voir maintenant dans les prochains dans les prochains jours surtout que Briar va peut-être pas être release à temps on va dire peut-être que si elle va être release pour les worlds donc ça va être intéressant à regarder mais en dehors de ça pas un truc si intéressant que ça pas un truc si si milestone que ça c'est juste qu'il y a beaucoup de changements en un seul coup et c'est assez peu digeste mais il y a certains quand même changements qui sont très impactants et c'est plutôt intéressant et on va voir comment est-ce que ça va shake up un peu la meta dans tous les sens mais c'est très intéressant pour les quelques changements qui sont très très impactants pour la meta voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre enfin si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça met pour le référencement si vous voulez donner votre avis sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire j'essaie de tout lire et de tout répondre si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les analyses de patch les analyses de champion les analyses de game compétitive de League of Legends n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications pour avoir les non mettre la cloche pour avoir les notifications désolé je parle très vite parce que j'ai envie de terminer cette vidéo quand même ça fait quand même 1h46 d'enregistrement pour moi même s'il n'y a pas encore eu le montage donc ouais moi je vous donne rendez-vous en tout cas pour la prochaine vidéo à la prochaine tout le monde